Nous allons commencer, comme il n'y a personne du gouvernement, donc on ne va pas plus s'attendre. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Première Église française, Mesdames et Messieurs les représentants de la République, Je déclare la séance de la Commission Permanente ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 9 mars 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'air de vous informer que la Commission Permanente obtiendra sa séance le jeudi 12 mars 2009 à 9h. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en l'instant dans cette Commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Michel. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Monsieur Yip Michel, présent. Madame Mathie Juliana, présent. Monsieur Koumoutini René, absent. Monsieur Mamakoyahoutapou-Victor, présent. Madame Annick Oupafou, présent. Madame Eriti Teoura, présent. Madame Tétano Elana, présente. Madame Galman Minari, présente. Madame Rodien Brozine, absent. Monsieur Tephare Rihiroiti, présent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Monsieur Chir Philippe, absent. Madame Marie-Teragi-Mairoto Liliane, présente. Monsieur Teripa Yamita, absent. Monsieur Tansou-Roubert, présent. Madame Anoutaïdevi-Agami, absente. Madame Sajmaïna, présente. Et Monsieur Porni Teikinoui, présent. Le courant mettant en train, nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Koumoutini René à Mme Minari-Galnon, de Mme Oupafou-Anik à Mme Chiriana-Mati, de Mme Brodia-Rosine à Mme Liliane-Marie-Teragi-Mairoto, de Mme Manotay-Lévi-Agami-Sandra à M. Tansou-Roubert. Oui, nous passons au premier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire approbation de l'ordre du jour. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici l'ordre du jour proposé. Approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, des projets, propositions de délibération et des avis. Voila les joints. Et point 3, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je demande aux membres de la Commission Permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. A l'unanimité. Nous passons au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. A l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, c'est-à-dire examen des rapports, des propositions et des projets de délibération et des avis. Sur la demande du groupe Finora-UJST, nous allons reporter le dossier numéro 122-208 pour plus d'informations. Donc, nous allons passer au dossier, au deuxième dossier, c'est-à-dire le dossier numéro 123-2008. Rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Comité française sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part. Ensemble, sept annexes, huit protocoles et deux déclarations. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers publics, Yorana. Par lettre numéro 1045-DRCL du 21 juillet 2008, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Comité française un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part. Ensemble, sept annexes, huit protocoles et deux déclarations. Les principales dispositions de l'accord. L'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, s'inscrit dans le cadre de l'établissement d'un partenariat progressif entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, ayant pour but la stabilisation de la région et l'établissement à terme d'une zone de libre-échange. Créés en 2001, les accords de stabilisation et d'association, ASA, constituent également l'étape préalable à la reconnaissance du statut de candidat à l'adhésion. Ils servent de base à la mise en œuvre du processus d'adhésion et couvrent la plupart des domaines liés à l'acquis communautaire. Ils sont adaptés à la spécificité de chaque pays partenaire, tout en poursuivant des objectifs politiques, économiques et commerciaux communs et en favorisant la coopération régionale. À l'instar des autres conventions de ce type, l'ASA avec le Monténégro est centré sur les grands axes suivants. Disposition relative au dialogue politique avec l'Union européenne. Disposition relative à un renforcement de la coopération régionale, avec notamment la perspective de l'établissement de zones de libre-échange entre les pays de la région. Perspective de l'établissement d'une zone de libre-échange entre la communauté et le Monténégro, dans les cinq camps qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord. Disposition relative à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la prestation de services, au paiement courant et à la circulation des capitaux. Engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la communauté, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur, concurrence, aide publique, marché public, protection des consommateurs, conditions de travail et égalité des chances. Disposition relative à la coopération avec le Monténégro, dans un large éventail de domaines, notamment la justice, les libertés, la sécurité ou la fiscalité. Disposition relative aux institutions conjointes, mise en place par l'accord, création d'un conseil de stabilisation et d'association, chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association, et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association. L'accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut le dénoncer par notification écrite qui prend effet au bout de six mois. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Croatie et l'Albanie ont déjà signé de tels accords. Incidence sur la Polynésie française A titre liminaire, il convient de rappeler que la Polynésie française relève de la catégorie des pays et territoires d'outre-mer, PTOM, qui font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du traité instituant la communauté européenne. Il s'ensuit que les PTOM ne font pas partie du territoire communautaire et que le droit communautaire ne leur est applicable que dans la mesure où la quatrième partie du traité CE le prévoit expressément suivant les modalités spécifiées dans les décisions d'association successives du Conseil. Cette précision emporte une conséquence que, vis-à-vis de la communauté européenne, la Polynésie française doit être assimilée à un pays tiers pour toutes les questions qui ne relèvent pas du régime d'association des PTOM. L'accord de stabilisation et d'association avec le Monténégro tient compte de ce particularisme puisqu'il dispose dans son article 135 que son champ d'application territoriale est limité. D'une part, au territoire où les traités instituant la communauté européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par les dix traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro. Il s'ensuit que cet accord ne lie pas juridiquement la Polynésie française au Monténégro pour ce qui concerne les matières relevant du traité CE. Les domaines de compétence du pays ne sont pas davantage remis en cause par les dispositions de l'accord relevant du traité Euratom et des compétences des États membres. Dans ces conditions, et vu les objectifs poursuivis, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de donner un avis favorable au projet de loi de ratification de cet accord. Merci, Mme le rapporteur. Il y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Mme Théora Hérite, vous avez la parole. Oui, Marourou Prétini, Yorana, Yoramitato Paratois. Non, juste pour un petit peu, donc il y a un juste titre, le rapporteur a rappelé dans ses observations. Effectivement, cette convention ne touche pas directement le PTOM et donc ne nous touche pas directement la question peut-être pourquoi nous avons été consultés. mais si c'est dit, nous suivrons l'avis favorable du rapporteur. Marourou. Merci. Il y a d'autres interventions ? Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. L'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ensemble, sept annexes, huit protocoles et deux déclarations, recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Ravis favorable et adopté. Nous passons au troisième dossier. Rapport numéro 124-2008 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'account entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, relatif au siège de l'Organisation sur le territoire français. Je demande à un rapporteur de présenter son rapport. En l'absence de Mme Katène Gouillot-Bouillard, nous allons désigner un rapporteur. Minari ? A l'unanimité ? Ok. Je vais vous lire le rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi en autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, relatif au siège de l'Organisation sur le territoire français, présenté donc au nom de la Commission des institutions de l'église internationale. Mon cher collègue, par lettre numéro 1237 de la DRCL du 29 août 2008, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, relatif au siège de l'Organisation sur le territoire français. Le nouvel accord de siège entre la France et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, conclut sous forme d'échange de lettres signées à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008, abrogent l'accord du 3 novembre 1982 dont les dispositions fiscales étaient jugées peu avantageuses par Interpol. De son côté, la France, pays haute du siège de l'Organisation depuis 1946, à Paris puis à Lyon depuis 1989, souhaitait offrir une meilleure attractivité conformément à sa politique visant à favoriser l'implantation d'organisations internationales sur son sol. Les principales nouvelles dispositions sont d'ordre fiscal et concernent les articles suivants. L'article 12, le champ de remboursement de la TVA est étendu aux achats importants de biens immobiliers et immobiliers et immobiliers ou de services destinés au fonctionnement de l'Organisation ainsi qu'à l'édition de publications correspondant à sa mission, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 pour les dépenses immobilières. Le secrétaire général de l'organisation a le statut de chef de mission diplomatique et les directeurs en poste au secrétariat général jouissent pendant la durée de leur fonction des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques. Article 18, les salaires et émoluments des membres du personnel de l'organisation sont exonérés de l'impôt français sur le revenu sans restriction. Ces nouvelles dispositions n'ont pas d'incidence particulière sur les finances de la Polynésie française, le siège d'Interpol se trouvant en France métropolitaine. Aussi, je vous propose au nom de la Commission de donner un avis favorable au projet de loi d'approbation du dit accord. Voilà, M. le Président, merci pour votre écoute, ma chère collègue. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Pas d'intervention ? On va aller plus vite. Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. L'avis de l'Assemblée émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol relatif au siège de l'Organisation sur le territoire français recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Madame la Présidente. La discussion est ouverte. Hello, vous avez la parole. Monsieur le Président, qu'on en fait en sorte à ce que, lorsqu'on sollicite Interpol par rapport à la moralité ou à l'implication de nos dirigeants dans des grosses affaires, que les avis d'Interpol soient pris en compte par nos autorités. C'est ça, mon souci. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de sensibiliser l'actuel président du pays sur des enquêtes parce qu'il m'a demandé, mené par Interpol concernant plusieurs dirigeants actuellement au gouvernement. Faut-il créer une commission d'enquête ? Comment est-ce qu'il faut faire ? Je pose cette question juste comme ça. Merci. J'ai le droit d'intervenir dans les questions. Moi, je pense que ce sont des questions internationales qui se posent au pays, à la justice. Et aujourd'hui, quand on parle des membres de gouvernement qui sont inclinés, comme vous le soulignez, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans notre hémicycle à l'occasion de la première tenue de notre commission permanent, on permet d'intervenir pour agrémenter un peu notre débat aujourd'hui sur toutes ces questions qui sont des questions importantes. Enfin, lorsqu'on nous demande nos avis sur les accords bilatéraux passés entre la France et les autres États du monde, très souvent des États d'Afrique ou du Moyen-Orient ou même du Pacifique, il est normal que nous donnions notre sentiment et qui ne varie jamais. Ici, nous sommes sur un dossier un peu particulier qui touche aux opérations d'investigation via Interpol, qui est la structure européenne et qui intervient efficacement sur toutes les enquêtes qui ont une portée internationale que Jiro connaît certainement très bien pour avoir travaillé dans ses réseaux judiciaires. s'agissant, puisqu'il a pointé le fait que certains élus ou membres du gouvernement plutôt sont sous le feu de projecteurs des appareils judiciaires vont gérer, il faut laisser la justice agir et faire son travail. Je trouve d'ailleurs que la justice depuis un certain nombre d'années fait son travail correctement. Les hommes politiques ne sont plus épargnés. On rappelle une époque où il était certainement plus difficile de traduire ne serait-ce que devant un juge d'instruction un homme politique pour interrogatoire. Aujourd'hui, on sent qu'il y a eu une évolution et que lorsqu'on doit répondre comme tout justiciable de nos actes, nous sommes convoqués pour répondre aux questions, voire même être mis en cause et devoir répondre de nos actes devant les tribunaux. Que l'on soit simple élu, maire, conseiller municipal, adjoint au maire, représentant à l'Assemblée, ministre du gouvernement, député ou sénateur, ou ministre du gouvernement central, je dirais que le problème qui se pose à nous est moins sur l'aspect du fonctionnement de l'appareil judiciaire que peut-être quelque part de la morale et de l'éthique. Et c'est là où nous pouvons nous intervenir pour dresser des principes qui ne sont pas des principes issus de la loi, mais issus de l'éthique. Voilà. Et si on va dans ces discussions, il est bien clair que nous sommes nous favorables pour que nous ayons au sein du gouvernement des gens exemplaires, qui soient des gens à l'image de ce que souhaiterait la population en termes de valeur. Vous voyez ? Mais ça, c'est un travail que chacun doit faire. Il est très difficile de pointer du doigt l'autre parce que, comme dit mon père, lorsqu'on pointe du doigt l'autre, il ne faut pas oublier qu'il y a le pouce qui pointe en sens arrière. Vous voyez ? Donc, il faut toujours se méfier de vouloir cribler les autres, les affublés de tous les maux lorsqu'on n'est soi-même pas l'exemple idéal. Voilà. Merci. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Hélène de Farennes. Vous avez la parole. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. La question que j'ai posée, c'est comment faire en sorte à ce que les avis qui sont donnés par Interpol concernant justement les pratiques de nos dirigeants soient prises en compte par nos responsables, ne serait-ce que pour élaborer un code d'éthique et après avoir comment faire en sorte à ce que ce code soit respecté par les uns et par les autres. On a du pain sous la planche parce que manifestement, chez nous, quand on fait des propositions de ce genre, on s'amuse dans des interventions à vouloir ressasser le passé ou rappeler ce que les uns et les autres ont fait ou n'ont pas fait. moi, mon bilan, je l'assume et j'en suis fier à tous les niveaux. à tous les niveaux parce que contrairement à plusieurs ici, je sais pourquoi j'ai fait de la prison. C'est à la place de plusieurs personnes et c'est pour une cause nombre. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont d'accord à ce que l'État paie davantage au niveau du nucléaire, ils étaient tous les plus grands défenseurs de la présence du nucléaire chez nous. Pour revenir à notre sujet, M. le Président, mon intention est de nous interpeller, d'interpeller l'Assemblée sur la nécessité pour nous de mettre en place un code sur l'éthique, notamment quand les responsables politiques, quels qu'ils soient, font l'objet non seulement d'affaires qui sont traitées par la justice, mais de mise en cause directe dans des affaires qui sont suivies de très près par notamment notamment une structure aussi importante qu'Interpol. Pour avoir, à l'époque, travaillé avec les fonctionnaires de cette structure, je puis vous assurer que j'ai rarement vu autant de professionnalisme que là-dedans. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Pourquoi ? Pour être à l'abri à l'avenir au niveau de certains projets faramineux portés par des hommes d'affaires qui font l'objet de poursuites ailleurs, mais qui échappent complètement à nos responsables politiques. Et quels qu'ils soient, il ne s'agit pas ici de jeter la pierre, il s'agit ici de nous interpeller sur cette démarche importante pour l'avenir. Alors, j'ai saisi cette opportunité du fait qu'il y avait un texte sur Interpol, un avis à donner, et je crois que nous sommes tous d'accord sur l'avis à donner, sur comment faire en sorte à ce que, dans le temps, on puisse, nous, élaborer quelque chose qui puisse tenir la route en prenant en compte l'avis de ces structures professionnelles des plus compétentes pour éviter de tomber dans des affaires comme celles que nous avons connues par le passé. Voilà mon souci, M. le Président. Je crois qu'il y a également le vôtre et celui de tout un chacun ici. Merci, Jérôme. d'avoir souligné tous ces points en bon entendeur. Donc, moi, je me réfère toujours à la justice qui est, je fais confiance à la justice d'un pays et que toute allégation en dehors de la justice ne concerne ici, ne concerne pas. D'accord. c'est vrai que nous sommes dans un dossier concernant l'interpol et nous restons dans ce schéma de ce dossier. ne sortons pas. C'est vrai que beaucoup de leçons vous l'avez donnée ici, mais comme on l'a souligné Jean-Christophe Brissot, on n'est pas à l'abri. Chacun ici est responsable. On est des élus, on est tous responsables. On essaye de faire mieux que la société chante, mais c'est à longueur d'année. ni toi ni moi ne peut changer aujourd'hui. Mais on peut apporter notre pierre. Merci quand même pour les pour les points que tu as soulignés. Nous passons à l'avis. Je demande au rapporteur de donner les queues de l'avis. de l'avis. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, relatif au siège de l'Organisation sur le territoire français, recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Nous passons au vote de l'avis qui est pour. A l'unanimité. L'avis favorable est adopté. Nous passons au dossier numéro 4, rapport numéro 2, 2009, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française, sur trois projets de loi autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement Djibouti, l'Angola et les Seychelles. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 1287 DRCL du 16 septembre 2008, 1302 DRCL du 18 septembre 2008 et 1665 DRCL du 5 décembre 2008, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française trois projets de loi autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement Djibouti, l'Angola et les Seychelles. Le contenu des accords. Afin d'assurer aux investisseurs français une protection contre les risques de nature politique à l'étranger, tels que nationalisation, traitement discriminatoire, interdiction de rapatrier les revenus tirés de l'investissement réalisé, la France a été amenée à multiplier depuis les années 70 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements. Ainsi, trois accords de ce type font l'objet des projets de loi dont notre Assemblée est saisie. Un accord avec Djibouti, signé à Paris le 13 décembre 2007. Un accord avec l'Angola, signé à Paris le 24 juin 2008. Un accord avec les Seychelles, signé à Victoria le 29 mars 2007. Ces accords consacrent la volonté de la France et de chacun des trois pays précisés d'appliquer, dans leur relation bilatérale en matière d'investissement, les principes du droit international, en particulier un traitement juste et équitable des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie. Un traitement des investisseurs de l'autre partie au moins égal à celui accordé aux nationaux ou à celui de la nation la plus favorisée. La liberté des transferts des revenus tirés des investissements. Une indemnisation pronte et adéquate en cas de dépossession pour cause d'utilité publique. La possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage internationale en cas de différent entre un investisseur et les autorités du pays hôte ou entre les parties contractantes. Ces accords sont conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tâche de reconduction, et restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés. Observation. En préalable, il est rappelé que l'article 91-10 de la loi organique statutaire prévoit que le Conseil des ministres autorise les investissements étrangers en polynésie française. C'est ainsi que la délibération numéro 96-141-APF du 21 novembre 96 est venue réglementer les investissements étrangers en polynésie française et affirmer la volonté des autorités polynésiennes d'assurer la sauvegarde des intérêts économiques vitaux du pays dans des secteurs tels que l'acquisition de biens ou de droits immobiliers, la pêche, l'aquaculture, la perliculture, l'audiovisuel et les télécommunications. Sur cette base, l'évolution des investissements étrangers autorisés en polynésie française sur la période 2006 à 2008 est la suivante. La source, la délégation pour la promotion des investissements du 16 janvier 2009. Investissements étrangers autorisés en polynésie française en 2006. L'acquisition de biens construits par les professionnels zéro, par le privé, 143 361 814. L'acquisition d'une parcelle de terre par les professionnels 94 372 000, par le privé, 73 800 000. L'acquisition droit au bail, par les professionnels 114 000, par le privé, 0. Ce qui nous fait un total pour les professionnels de 208 372 000, pour le privé, de 217 161 814. Ce qui nous fait un total de 425 533 814. En 2007, l'achat d'un terrain professionnel 2 011 000, privé 181 604 000. Achat d'un bien construit, professionnel 226 730 306, privé 300 478 473. Acquisition de parts dans une société, professionnel 8 437 75 020. Le privé, le privé 190 000, ce qui nous fait un total pour le professionnel de 10 674 805 326. Pour le privé, 482 272 473. Total, 11 157 77 799. Pour l'année 2008, achat d'un terrain, pour le professionnel 18 420 288. Pour le privé, 319 737 288. Acquisition d'un bien construit, professionnel 0, privé 154 507 923. Ce qui nous fait un total de 18 420 288 pour le professionnel. Pour le privé, 474 245 211. Au total, 492 665 499. La nationalité des investisseurs étrangers autorisée. En 2006, 4 Belges, 3 Américains, 1 Chinois, 1 Suisse, 1 Allemand, 1 Canadien, 3 Japonais et 1 Autrichien. En 2008, 2 Belges, 2, 4 Américains, 3 Chinois, 1 Allemand, 1 Canadien, 1 Japonais, 2 Italiens, 1 Espagnol, 1 Finlandais, 1 Philippin. Ce qui nous fait un total en 2006, 10, en 2007, 21 et en 2008, 17. S'agissant plus particulièrement des trois projets de loi qui nous sont soumis et qui visent à approuver des accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements, à qui, la position de principe retenus par notre Assemblée est de s'opposer à l'approbation de tels accords au motif qu'ils empiètent sur l'un des domaines de compétences réservés au pays par la loi statutaire et ce, sans avoir fait l'objet d'une consultation préalablement à leur signature. Force est de constater que les avis défavorables rendus antérieurement par notre Assemblée sur 57 projets de ce type n'ont pas trouvé d'écho auprès des autorités de l'État. Sans qu'il ne soit besoin de revenir sur toute l'argumentation que nous avons développée à chacune de ces saisines, qu'en faire notamment le rapport numéro 29-2008 du 10 juin-2008, 6 juin, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Présidente française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de ne pas baisser les bras et donc de réétirer un avis défavorable à ces trois nouveaux projets de loi qui tendent à approuver des accords dans l'enquêtement sur les compétences du pays en matière d'autorisation des investissements étrangers en Polynésie française est manifeste. De demander à l'État, dans le cadre des futurs HAPI, la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 de la loi statutaire, permettant ainsi à la Polynésie française de participer de manière active aux négociations et de faire valoir ses spécificités. A défaut de demander instantanément à l'État d'exclure la Polynésie française du champ d'application territoriale des HAPI signé par la France. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des intervenants qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis? Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner l'étude de l'avis. Les trois projets de loi sous-visée autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements entre la France et respectivement Djibouti, l'Angola, les Seychelles, recueillent un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française, en raison de l'empiétement manifeste de ses accords sur les compétences de la Polynésie française en matière d'autorisation des investissements étrangers sur son territoire. Les représentants à l'Assemblée demandent à l'État, sur le fondement de l'article 40 de la loi statutaire, d'associer la Polynésie française à la négociation des futurs accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des investissements. A défaut, ils demandent instantanément à l'État d'exclure la Polynésie française du champ d'application territoriale de l'ensemble de ses accords signés par la France. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et aux Parlementaires de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Par l'intervention, nous passons au vote de la vie, qui est pour, à l'unanimité, la vie des favorables est adoptée. Nous passons au cinquième dossier, rapport numéro 3-2009, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice, relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels. En somme, deux annexes. Je demande au rapporteur, M. Jean-Christophe Buissou, de présenter son rapport. Merci, M. le Président. Je remplace au pied levé Mme Touichaud-Buyard dans la présentation de ce rapport. C'est par lettre du 5 décembre 2008 que le Haut-Commissaire a soumis à l'Assemblée un projet de loi qui autorise l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice sur le séjour et la migration circulaire des professionnels. Ce terme caractérise simplement les personnes qui sont d'origine et qui migrent dans un pays comme entre Maurice et la métropole, par exemple, puisqu'il s'agit d'anciennes colonies. Présentation de l'accord franco-mauricien. Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord franco-mauricien relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signés à Paris le 23 septembre 2008. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'immigration choisie et concertée par le gouvernement français, on tend désormais promouvoir avec les pays source de flux migratoires vers la France. Cet accord vise à faciliter la circulation des personnes et à encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences à Maurice. En titre d'exemple, il prévoit la possibilité pour les ressortissants mauriciens de se voir attribuer à raison de 500 par an au maximum un visa de long séjour d'une durée de 15 mois renouvelable une fois afin d'exercer l'un des 61 métiers énumérés en annexe 2 à l'accord. Si vous avez l'annexe, vous pourrez donc voir la liste de ces professions. Dans le cadre du développement solidaire, l'accord prévoit également des mesures visant à accompagner la réinsertion sociale et économique des migrants mauriciens dans leur pays d'origine par l'attribution d'aides matérielles et financières à la mise en œuvre de projets de formation professionnelle. Le présent accord ne traite pas des questions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière qui ont fait l'objet d'un accord bilatéral séparé qui a été signé le 2 avril 2007 et qui est entré en vigueur au mois de décembre 2007. Il convient également de relever que l'accord ne s'applique qu'au département européen de la République française. Ah, ça, c'est pas mal à être simple. Au département européen de la République française. Article 5. Ce qui exclut notamment du champ d'application le département français le plus proche de l'île Maurice, c'est-à-dire la Réunion. En termes d'observation, voici ce que le rapport nous dit. En préalable, il convient de rappeler que si la compétence en matière d'entrée et de séjour des étrangers relève bien de l'État, la délivrance des autorisations de travail ressortissant à l'étranger voulant exercer une activité professionnelle indépendante, carte professionnelle étranger, ou salarié, permis de travail, en police française, ressorti de la compétence du pays. Au titre de la loi statutaire. Le projet de loi qui nous est soumis vise à ratifier un accord qui intervient puisqu'il a trait à l'immigration pour motif professionnel dans un domaine réservé par la loi statutaire à la politique française. Néanmoins, comme rappelé ci-avant, le champ d'application du dit accord a été strictement limité au département de la France métropolitaine. Nous ne pouvons que saluer une telle disposition qui va vraiment dans le sens des avis et demandes formulées par notre Assemblée dans ce domaine, rappelez-vous, et encore tout récemment, au travers de l'examen d'accords franco-tunisiens, franco-sénégalais, franco-béninois, franco-congolais ou franco-gabonais. Notre Assemblée a en effet à plusieurs reprises demandé à l'État, au regard de la compétence de la République française en matière d'accès au travail des étrangers sur son territoire, de l'exclure de ce type d'accord qui tend à vider de sa substance le pouvoir d'appréciation du Conseil des ministres de la politique française en matière de délivrance de permis de travail aux étrangers. Aussi fort de ce précédent ainsi créé, et puisque cet accord n'aura finalement aucune incidence en politique française, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de donner un avis favorable au projet de loi de ratification présentée, tout en rappelant la volonté de voir pour l'avenir la politique française, exclue de tout accord intervenant dans le domaine de l'emploi, dans la main d'oeuvre des étrangers. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des interventions ? Aucune intervention ? Nous passons à l'examen de l'avis. Demandons l'apporteur de donner lecture de l'avis. L'Assemblée de la politique française émet la vie suivante. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice, relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, ensemble deux annexes, recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la politique française. Les représentants ne peuvent que souhaiter qu'à l'instar du présent accord franco-mauricien, la politique française soit exclue à l'avenir de tout accord intervenant dans le domaine de l'emploi, dans la main d'oeuvre étrangère, domaine qui relève de sa compétence. Le présent avis sera publié au journal officiel de la politique française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire de la République en politique française, au président de la politique française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Si la discussion est ouverte, pas de discussion, nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité. L'avis favorable est adopté. A la demande du ministre de l'Emploi, le rapport suivant, c'est-à-dire le rapport numéro 6 2009, est reporté pour plus tard. Nous passons au dossier numéro 7, rapport numéro 07 2009, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française. Je demande au rapporteur de présenter le rapport. Nous allons désigner Mme Inari, Mme Galnon, s'il vous plaît. Le rapport à l'éducation. Mme Marourou Prétis-Uni. Donc, alors, le rapport, donc, c'est sur l'approbation, donc, de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française. Par lettre numéro 1733 de la DRCL du 22 décembre 2008, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française. 1. Présentation de l'accord cadre. Le projet de loi qui nous est présenté a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord cadre de coopération dans le domaine de l'éducation signé entre la France et le Botswana le 20 mars 2008 à Paris à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Cet accord s'inscrit dans le cadre du développement de la coopération entre les deux pays tel qu'elle est prévue par l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 17 novembre 1982 par les deux gouvernements. L'accord cadre du 20 mars 2008 est en pour objet de définir les objectifs et le cadre des projets de coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de l'éducation. Il repose sur la détermination partagée des deux pays à placer l'éducation au cœur de leurs préoccupations ainsi que sur leur volonté de mutualiser leurs expériences et leur savoir-faire dans ce domaine. À terme, l'objectif est de généraliser l'introduction du français comme matière d'enseignement dans le programme des établissements secondaires du Botswana. Les domaines concernés par cette coopération sont l'appui à la formation initiale et continue des professeurs de français, l'appui à la sélection et à la formation des cadres éducatifs en charge du français, l'échange d'expertise dans les domaines éducatifs et pédagogiques, l'aide à la sélection de matériels pédagogiques adaptés pour l'enseignement du français, l'accompagnement à la mise en place d'outils de pilotage pour l'optimisation de la gestion de projets éducatifs, l'enrichissement mutuel d'expériences, notamment en ce qui concerne l'enseignement des langues et la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Par ailleurs, cet accord prévoit la possibilité de partenariats avec d'autres acteurs institutionnels, associatifs ou privés, œuvrant pour des objectifs similaires. Une coopération décentralisée avec le département d'outre-mer de la Réunion est ainsi explicitement visée et il est prévu que l'île accueille des professeurs de français du Botswana poursuivent une formation en français langue étrangère, le FLE, ou d'autres formations spécifiques assurées par le Centre international d'études pédagogiques, le CIEP. Enfin, la mise en œuvre et le suivi du présent accord cadre sont confiés à un comité de pilotage présidé conjointement par l'ambassadeur de France au Botswana et par le ministre de l'Éducation du Botswana. Il se réunit au moins une fois par an et définit un programme annuel d'activité. 2. Les observations. Sur le fondement de l'article 9 du troisième paragraphe de la loi organique de 2004, le haut-commissaire saisit l'Assemblée de la Polynésie française afin que celle-ci rende son avis sur cet accord franco-boswanais qui intervient dans le domaine de l'enseignement scolaire du premier et du second degré, matière qui relève de la compétence de la Polynésie française. L'État, quant à lui, est compétent dans le domaine de l'enseignement universitaire, la recherche, la collation, la délivrance des grades et des diplômes. Donc, c'est l'article 14 du treizièmement de la loi organique de 2004. Il est très peu probable que les dispositions de cet accord trouvent à s'appliquer en Polynésie française compte tenu de l'éloignement géographique du Botswana qui se trouve enclavé en Afrique australe. De plus, les relations entre le Botswana et la Polynésie française sont limitées. Cet accord ne présente donc aucune contrainte particulière pour la Polynésie française. Néanmoins, cet accord cadre pourrait servir d'exemple pour les autorités du pays qui pourraient s'en inspirer pour solliciter de l'État qu'ils retiennent la Polynésie française comme lieu privilégié d'accueil et de formation des professeurs de français en Océanie. Cela permettrait de concrétiser la volonté exprimée par la Polynésie française de représenter la francophonie dans le Pacifique Sud. C'est vraiment une bonne idée, celle-là. Au regard de ces éléments, je vous propose donc d'émettre un avis favorable concernant ces dispositions. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des oratins qui veulent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Vous avez la parole. Mme Nani. Merci, M. le Président. Je ne pensais pas être rapporteur, mais je souhaitais intervenir. Ce sera rapide. Je trouve que cet accord est important entre ces deux pays. Donc, on dit que c'est le Botswana qui, nous concernant géographiquement, est très éloigné de nous, mais c'est oublié peut-être tout ce qui est Internet et tout. Et nous pouvons être très au courant de ce qui se passe là-bas. Ce que je retiens pour nous, c'est qu'on nous prenne aussi comme exemple pour la francophonie, qu'on participe à tout ce qui est... On a déjà d'ailleurs participé, excusez-moi, M. le Président. Cependant, j'y insiste pour l'Océanie, de manière à ce que chez nous aussi, nous ayons des représentations pareilles qui sont quand même importantes, puisqu'il y a plusieurs prises en charge par l'État français. Donc, c'est à encourager aussi pour notre pays la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. D'autres interventions ? Pas d'intervention. M. le Président de la Rue. L'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française, tout en considérant que la Polynésie française devrait développer des accords similaires avec les pays du Pacifique insulaire qui seraient plus adaptés aux réalités économiques, géographiques et culturelles. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci, M. le Président. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Nous passons au vote de l'avis qui est pour, à l'unanimité, l'avis favorable est adopté. Nous passons au rapport suivant, rapport numéro 118-2008, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Mme Liliane et le Dr Maritain. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. A tous, bonjour. Parlez numéro 1267, DSHL de 8 septembre 2008, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Monsieur le Président, je me suis permise de synthétiser un petit peu ce rapport vu qu'il a cinq pages. Alors, par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, que contient cette Convention ? Un objectif ? Promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intréciente. Cette Convention réaffine également les principes fondamentaux des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de ces personnes. Pas de droits nouveaux, en fait, qui leur sont spécifiques, mais tout simplement un rappel de certains droits établis en droit international des droits de l'homme. En particulier, vous avez toute une liste dans le rapport, le droit à la vie, par exemple, article 10, le droit à l'accès à la justice, article 13, le droit à la liberté, à la sécurité de la personne, article 14, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 15, le droit de circuler librement, article 18, la liberté d'expression et d'opinion et le droit à l'information, article 21, le droit à l'éducation, article 24, le droit à la santé, article 25, le droit au travail, article 27, le droit à un niveau de vie adéquat, article 28, le droit à la participation à la vie politique, article 29, que se passe-t-il en Polynésie ? En mai 2008, on recensait 6571 personnes handicapées, dont 1717 enfants, soit un taux de personnes handicapées par rapport à la population globale de 2,5%, alors qu'en 2003, on était à 2,1%. Un rapport du 16 mars 2004, du CESC, de la Polynésie française soulignait qu'une véritable politique du handicap devait être mise en œuvre pour favoriser l'insertion scolaire, professionnelle, mais aussi l'accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs afin de contribuer à leur épanouissement dans la société. Il relevait également que, dans la pratique, les professionnels et les familles étaient confrontés à des problèmes liés au contexte géographique, social et économique du pays. ils mettaient en exergue les difficultés d'une adéquation parfaite des structures d'accueil avec la diversité des handicaps, les normes nécessaires à l'accueil des personnes handicapées, les demandes exprimées par les familles et les exigences du système éducatif, l'insuffisance de professionnels spécialisés dans certains domaines, les obstacles résultant de la dispersion géographique, l'éloignement des îles compliquant le dépistage et surtout le suivi de la population, la résistance des comportements individuels malgré les actions de prévention et l'insuffisance des structures d'accueil en dehors de Tahiti. Alors, pour ces structures d'accueil, 17 sur Tahiti pouvant accueillir 615 personnes, 4 établissements dans les îles, dont 2 à Mouria. Alors, c'est un projet de loi qui permettait aussi de rattraper les inégalités discriminatoires, par exemple, sensibiliser les familles et la société polynésienne. Un petit rappel, la Convention internationale rappelle que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et de ce fait, la famille a droit à la protection de la société et de l'État. Les femmes et les filles handicapées courent souvent des risques élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défauts de soins, de maltraitance ou d'exploitation. Une autre réalité, sur le plan international, même chez nous, la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté. Ensuite, permettre l'autonomie de vie et les mesures d'inclusion dans la société. Bien sûr, l'intégration dans le milieu scolaire. C'est reconnu, c'est la première étape de socialisation. Accès à un logement, là-dessus, l'OPH a fait beaucoup d'efforts. Une gamme de services à domicile pour empêcher leur isolement. Des services et des équipements adaptés à leurs besoins et en incluant aussi les bureaux de vote. Égalité aussi dans le transport, surtout au niveau du tarif. Dans le rapport, il est stipulé que Mme Camien disait qu'ils veulent payer le même prix que tout le monde. Ensuite, et bien sûr, l'intégration au plan professionnel. Une personne handicapée a le droit de gagner sa vie en accomplissant un travail choisi librement. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est essentielle et constitue une avancée considérable dans la reconnaissance des droits des personnes handicapées et dans la lutte contre leur exclusion. Dès lors, il est proposé de formuler un avis favorable au projet de loi de ratification présenté tout en demandant au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de cet objectif. Tels sont les éléments importants dont les rapporteurs souhaitent faire part à leurs collègues de l'Assemblée au nom de la Commission des Affaires Civiles en sollicitant qu'ils rendent tous un avis favorable à ce projet. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui veulent s'exprimer sur ce projet? Mme Eriti Théora, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, nous sommes sur un dossier très, très délicat puisque nous parlons surtout de l'insertion professionnelle des personnes dans les quartiers et l'épi mondial que nous nous penchons plus longuement et plus sérieusement sur les conditions d'insertion scolaire de ces personnes. J'en parle en connaissance de cause puisque depuis près de 6 ans, il me semble, les classes CLI sont ouvertes au niveau des écoles primaires pour ces enfants et depuis 2 ans les classes UPI au niveau des collèges. Ceci dit, ces enfants rencontrent encore d'énormes difficultés. Tout d'abord, bien sûr, comme dit le rapporteur au niveau des transports scolaires, des enfants de Théarapu qui viennent jusque sur Papé-Été puisque ces classes n'existent que sur Papé-Été. Au niveau, donc, de l'école même, l'insertion de ces enfants n'est pas toujours facile. Moi, je parle surtout, donc, du collège puisque la classe UPI dans le collège qui existe aujourd'hui, ces enfants ont beaucoup de mal à s'intégrer. Voir 1000 élèves dans ce collège avec une petite classe de 10-11 enfants qui sont tout le temps interpellés pendant les périodes de pause ou alors entre 11h30 et 12h30 pendant les heures de cantine, là, je voudrais un petit peu pointer du doigt et voir si l'on ne pourrait apporter plus d'assistance à ces enfants. Certes, il y a une auxiliaire sociale mais qui ne suffit pas toujours. Je connais donc une élève qui, aujourd'hui, ne veut plus aller à l'école à cause de ce petit problème. Donc, là aussi, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux mais je voudrais quand même demander à la société de regarder d'un peu plus près ces enfants qui ont besoin d'aide même s'ils ne sont pas assez nombreux. C'est ce qu'on leur répond. Ils ne sont pas suffisamment nombreux donc on ne peut pas donner les moyens qu'il faut. Donc, je me tourne vers le ministre concerné par par ces dossiers pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens accordés certes qui demandera d'énormes moyens financiers mais ils en ont besoin M. le Président. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu. Bonjour. Merci. D'autres interventions Mme Nassage, vous avez la parole. Merci M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour à Mme la Ministre. Que je remercie par sa présence. Justement, avant son arrivée, je me disais que c'était quand même dommage sur les sujets précédents que nous n'avions pas de représentants du pays, du gouvernement. C'est un sujet qui nous touche tous. C'est un sujet de société important. On voit que dans le monde, il y a environ 10% de la population mondiale qui est touchée par le handicap. C'est 2,5% en Polynésie. ce qui est relativement faible par rapport à la moyenne mondiale. C'est environ 6 000 personnes. Et je voudrais savoir, puisqu'effectivement, le handicap ne touche pas que les personnes, je dirais, handicapées depuis leur naissance, mais aussi les personnes touchées par des accidents. Est-ce qu'on connaît la part des personnes, justement, qui deviennent handicapées suite à des accidents ? Parce que je pense qu'il y a une vraie politique aussi de prévention à soutenir dans ce sens. Et puis, notamment, puisque Mme Teora Eriti a essentiellement traité l'insertion au milieu scolaire, je voudrais demander à Mme le ministre des informations sur, on va dire, l'évolution de cette nouvelle politique d'emploi, d'insertion, enfin, de promotion de l'emploi des personnes qui sont touchées par le handicap. Il y a un fonds qui a été créé en 2007. Est-ce qu'on peut avoir un peu un bilan de l'utilisation de ce fonds ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de répondre à ces problèmes de formation nécessaires à une meilleure insertion des personnes handicapées ? Merci. D'autres interventions ? Mme Nari Galnon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme le ministre, bonjour. A vos collaborateurs aussi, merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est vrai que, comme le disait notre collègue, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe tous. Je suis désolée de ne pas avoir assisté à la commission de travail parce qu'il y a quand même à la page 4 quelque chose qui m'interpelle, moi étant du milieu scolaire, quand on dit qu'il y a absence de signalement par la direction de l'école, l'absence de formation spécifique des enseignants, combiné à l'isolement des archipels, ça, je suis tout à fait d'accord, et le manque de moyens donnés aux enseignants, je suis d'accord. Mais là où cela m'interpelle, c'est l'absence de signalement par les écoles ou la direction de l'école ou l'absence de formation spécifique des enseignants. Je voudrais revenir là-dessus parce que je pense qu'en Polynésie française, il y a eu quand même beaucoup de moyens donnés aux enfants, aux élèves du premier degré. Je parle bien du premier degré, pas du second degré. Donc je suis d'accord avec Mme Théora-Eriti lorsqu'elle dit qu'il faut plus d'aménagement pour le second degré. Mais pour le premier degré, je souhaitais quand même faire la remarque suivante, il est vrai qu'il est très difficile, c'est un dispositif particulier, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations depuis un certain temps. Et je souhaitais aussi remercier les anciens gouvernants d'avoir, de s'être penchés sur ces handicapés. Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, on ignore beaucoup les handicapés qui ont eu des accidents, comme nous l'a dit Mme Mayna Sache. Pourquoi ? Parce que cela crée d'autres problèmes sociaux que nous ne rencontrions pas avant. Et au niveau des adultes, il n'y a pas longtemps, il y a eu un reportage là-dessus. C'est justement la mise en place, la mauvaise mise en place des infrastructures. Et je pense qu'il faudra sensibiliser peut-être un peu plus les communes, parce qu'on peut parler des institutions de tout le monde, des communes, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de trottoir, nous en faisons aussi l'expérience même en tant que personne normale. Sur les trottoirs, il y a des stationnements, il y a les voitures qui stationnent. Il faut peut-être être plus sévère aussi de ce côté-là, de manière à ce que toute la société se sente concernée. On ne peut pas mettre en cause à chaque fois les institutions. Je crois qu'il y a des améliorations, des progrès qui ont été faits. Je crois que Mme le ministre a été déjà sensible à ce problème-là. Je sais aussi que les anciennes ministres ont tout fait pour les handicapés. Je crois qu'on ne doit pas les oublier. Et pour conclure concernant mon propos, il y a aussi sur le domaine professionnel. Il est vrai qu'on nous conseille de considérer les handicapés sur le plan professionnel. Mais il faut aussi voir la réalité en face. On ne peut pas donner n'importe quel emploi à ces handicapés puisque nous sommes obligés d'aménager les structures de manière à les accepter dans différents établissements. Et c'est pour cela aussi qu'il faut réaménager aussi le monde des handicapés mais que la société se sente concernée. Mais je pense que nous sommes tous concernés et que nous, en tant que personnes élues, nous soyons très sensibles et responsables par rapport à ces handicapés de notre société polynésienne. Et je souhaite aussi appuyer mon propos concernant les handicapés dans les îles. C'est vrai, M. le Président, j'en ai rencontré plusieurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de suivi régulier de suivi régulier parce que nous sommes tellement dispersés aussi. Comment faire ? Et je pense que Mme la ministre pourra y réfléchir parce qu'on ne peut pas non plus récriminer l'institution parce qu'on ne s'occupe pas de ces handicapés. Il faut dire aussi que chez nous, les Polynésiens, on essaie de résoudre aussi nos problèmes dans nos familles. Et je pense que ça aussi, c'est un problème de fonds à régler et de changer aussi peut-être la mentalité des Polynésiens parce que des fois on n'ose pas avouer qu'on a des enfants qui sont handicapés, on prend en charge et après on dit qu'il y a une forme de violence ou d'agressivité entre guillemets. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on essaie de régler nos problèmes dans nos familles et on n'a pas envie de mettre tout le monde au courant des handicaps que nous pouvons régler. Voilà, donc je souhaitais sensibiliser Mme la ministre par rapport à tout cela et dire que toute la société je pense s'en préoccupe et puis d'améliorer peut-être les dispositifs d'aide de manière à ce que ces handicapés soient vraiment aidés. Voilà, merci M. le Président, merci Mme la ministre. Merci. D'autres interventions, Mme Tilda Fuller, vous avez la parole. Merci M. le Président. Bonjour Mme la ministre, ravi de nous avoir parmi nous. Je trouve dommage que les textes fondés et adoptés en Président de la République française sur l'embauche des personnes handicapées se limitent à taxer lourdement les entreprises qui ne prendraient pas les dispositions nécessaires concernant l'embauche des personnes handicapées et l'équipement conséquent de ces locaux, ainsi qu'à limiter ces dispositions au secteur privé, alors que la majeure partie de la République française est basée sur du secteur public. C'est vrai que ce texte a été récemment modifié en séance plénière. La question c'est, quitte des dispositions applicables ici, notamment vis-à-vis des opérateurs du tourisme, quand le gouvernement ou l'APF vont-ils proposer des textes allant dans ce sens ? Et, étant donné que ce texte nous est parvenu en septembre 2008, est-ce qu'on pourrait savoir quel est son avancement à ce jour ? Merci. Merci. D'autres interventions ? D'autres interventions ? Merci. Madame la ministre, bonjour. merci de votre présence. Je vous invite à répondre aux orateurs. Merci, M. le Président, et bonjour à chacun d'entre vous. Vous voyez que je ne suis pas venue toute seule, mais comme il y a les trois domaines, il a fallu que chacun vienne, et puis comme nous ne savons pas forcément à quelle heure le dossier va passer, eh bien tout le monde est venu, comme ça ils seront là. On vous attend de toute façon. Vous n'en faites pas. Vous voyez que nous sommes au service de l'Assemblée. Alors, je vous remercie d'abord des questions que vous avez posées qui prouvent l'intérêt que vous avez pour la question des personnes handicapées et leur place dans la société. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions, sachant évidemment que le rapport qui a été réalisé est un rapport qui contient un certain nombre d'éléments déjà, mais c'est vrai que dès lors qu'on apporte des éléments, ça suscite d'autres questions. La première chose que je voudrais rappeler si vous permettez, c'est que là, vous avez à donner un avis sur un projet de loi qui concerne, je dirais, la France métropolitaine dans la mesure où, il faut le rappeler, la Polynésie, de par son statut, a compétence complète en matière de handicap. Et je crée un petit peu quand même que le rapport ne crée un peu un risque de mélange parce que c'est vrai que vous avez à donner un avis sur des dispositions métropolitaines alors que l'essentiel du rapport intègre des données sur la Polynésie. Donc, il faut faire attention à distinguer cela. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, avant de répondre globalement, la question du handicap est un dossier que j'ai abordé il y a plus d'une douzaine d'années. Et si vous me permettez mon avis, je vais quand même vous dire que depuis 1995, grâce à la mise en place de la protection sociale généralisée, la cause des personnes handicapées a très fortement progressé. Mais il ne faut pas se contenter de cela parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on partait de très bas. Il n'y avait pas en 1995 d'accès aussi facile qu'aujourd'hui aux soins. Et vous savez combien les soins sont importants, aussi bien pour les enfants handicapés, pour leur permettre de développer leur potentiel au maximum, mais pour les personnes handicapées, adultes également, et en particulier lorsqu'elles ont eu un accident. l'accès aux soins pour les personnes handicapées est véritablement quelque chose qu'il faut que nous préservions parce que ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Ensuite, l'accès également à un minimum de prestations monétaires, en particulier, sous la forme d'allocations, est aussi un point qu'il faut savoir préserver. Et forcément, lorsque l'on a déjà ces deux bases, et c'est dans la nature humaine, on cherche d'autres améliorations. Et c'est pour cela que depuis une douzaine d'années, en permanence, et grâce notamment aux associations de parents d'enfants handicapés ou de personnes handicapées, qui sont un groupe de pression important pour faire progresser les choses, il y a eu des progrès. Et je veux là évoquer la question de l'intégration scolaire et de l'insertion professionnelle des handicapés. Je suis d'accord, ça n'est pas encore parfait, puisqu'il y a encore des choses à faire. Mais il faut quand même toujours se rappeler d'où on vient, où on est, où on veut aller. Et en matière d'intégration scolaire, je dirais, en tant que témoin de ce qui s'est fait ces dernières années, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès en matière d'intégration scolaire des enfants. D'une part, parce que notre natalité étant mieux maîtrisée aujourd'hui, et parce que l'État a maintenu le nombre de postes d'enseignants, notamment dans le primaire, mais aussi dans les collèges, les ministres de l'éducation qui se sont succédés ont pu refermer certaines classes ordinaires, si je puis dire, à certains endroits, et ouvrir des classes spécialisées, mettre des enseignants spécialisés dans ces classes-là. Et aujourd'hui, il y a une amélioration de l'intégration scolaire des enfants. Ça n'est pas encore suffisant. Le fait d'avoir mis en place des auxiliaires de vie scolaire, dont le statut est à parfait, il n'est aujourd'hui pas satisfaisant, est un élément important aussi. Je rappelle que l'Assemblée a créé 85 postes d'auxiliaires de vie scolaire. Et le statut de ces auxiliaires de vie scolaire est en cours de préparation. Ce n'est pas suffisant. Et il est vrai que notre géographie ne facilite pas les choses. Parce qu'un enfant handicapé qui est dans un atoll, on ne peut pas, évidemment, compte tenu de la faiblesse de la population et surtout du très petit nombre d'enfants handicapés dans l'île, on peut difficilement mettre en place des structures. Et malheureusement, on voit quelquefois des parents quitter leur atoll ou leur vallée des marquises pour venir à Papé-Été pour que l'enfant puisse suivre sa scolarité. Alors, il faut qu'on imagine d'autres solutions quelquefois parce qu'on ne peut pas bouleverser non plus toujours la vie des familles de cette façon. Je vais vous donner un chiffre qui m'a un peu réconfortée l'autre jour. J'ai appris que par exemple le CEDOC qui est donc ce n'est pas exactement une école mais c'est à peu près une école pour accueillir les enfants sourds ou muets ou malentendants ou malvoyants. Eh bien, il n'y a plus qu'une quinzaine d'enfants qui fréquentent l'établissement tous les jours alors qu'ils étaient il me semble de l'ordre de 60 à 70 il y a un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que tous ces enfants aujourd'hui sont dans les écoles pour beaucoup ou bien alors le nombre d'enfants qui deviennent malentendants ou sont moins importants. Pourquoi ? Parce que grâce aux soins on peut éviter des surdités acquises. Voilà. Donc il y a effectivement encore beaucoup de progrès à faire. J'ai entendu Mme Iriti qui évoque la question de l'accompagnement des enfants. Je milite et je vous le dis pour que vous m'aidiez je milite pour que les auxiliaires de vie scolaire ne soient pas que du personnel d'école. Pourquoi ? Parce que si on laisse faire ils vont se calquer sur l'emploi du temps des enseignants ils vont prendre les vacances ils vont prendre les mercredis après-midi ils vont prendre les vendredis après-midi or je défends la thèse qu'il faut qu'il soit des personnels astreints aux mêmes règles de temps 39 heures que tous les autres personnels de l'administration de manière à accompagner l'enfant le mercredi après-midi le vendredi après-midi et pourquoi pas une partie des vacances là où va l'enfant c'est quand même bien l'auxiliaire de l'enfant voilà donc c'est un point qui est très important pour que l'on sache c'est pas le droit qui doit nous imposer les règles c'est les besoins qui doivent nous permettre d'utiliser le droit donc il faudra veiller à ce que ces auxiliaires de vie scolaire puissent aller aussi dans les centres spécialisés lorsque l'enfant n'est intégré que partiellement ou qu'il puisse éventuellement s'occuper de l'enfant lorsque les parents travaillent le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi ou comme madame Théora-Huriti l'a dit pendant entre midi à la pause de midi ou l'après-midi ou tôt le matin voilà c'est très important d'organiser les choses par rapport à la personne handicapée et non pas par rapport à ce que l'on fait d'habitude alors pour ce qui concerne le paragraphe là dont madame Gallenand parlait et qui est assez effectivement critique vis-à-vis de l'école sachez que ce n'est pas le ministère qui l'a écrit mais que c'est la signature des rapporteurs et je voudrais évoquer le travail qui a été fait en commission et c'est sans doute ces rajouts là qui ont été faits je dois dire que ma conseillère technique a beaucoup travaillé pour apporter des informations chiffrées notamment mais pas celles-là parce que je pense que c'est excessif on ne peut pas dire qu'il y a absence d'eux par contre c'est vrai qu'il faut que les enseignants soient très vigilants chez les très jeunes enfants pour percevoir très vite qu'il peut y avoir des possibilités de handicap ou de carence qui peuvent devenir des handicaps et il faut donc qu'ils soient formés à cela quelquefois les parents ne peuvent pas repérer cela donc les enseignants sont importants pour repérer cela pour les enfants dans les îles je dis simplement un mot je me souviens qu'en 1998-99 alors que j'étais aux affaires sociales nous avons beaucoup encouragé les associations de parents de Rayatea de Bora Bora et d'autres îles et de Morea bien entendu pour créer des centres et aujourd'hui ces centres fonctionnent bien le personnel est formé nous les finançons avec le régime de solidarité et ce sont des progrès j'aimerais que dans les autres îles où on peut créer des petites associations des centres les parents nous aident à les créer parce que je pense qu'il faut que ça repose beaucoup sur le terrain de proximité pour ce qui concerne les handicaps acquis alors j'ai du mal à vous donner les chiffres là parce que je ne savais pas ce qu'on allait me poser cette question mais ce que je peux vous dire c'est que malheureusement le nombre de personnes qui deviennent handicapées au cours de leur vie est important soit il s'agit d'enfants qui sont nés et qui ont vécu dans des milieux tellement carencés en termes de prise en charge éducative que malheureusement si on ne le repère pas à temps si on n'aide pas les parents à modifier leur façon d'être et de se comporter avec les enfants et bien l'enfant peut arriver à devenir handicapé que ce soit devenir sourd que ce soit le handicap mental malheureusement vous savez bien que l'intelligence des enfants doit être stimulée et là il faut que nous travaillions dans le cadre de la politique de la famille et de l'action sociale avec l'éducation à aider ces familles et je ne parle pas du nombre de jeunes enfin si je vais dire un mot du nombre de jeunes qui sont tout à fait comme tout le monde et qui assez souvent à l'arrivée à l'âge adulte du fait de troubles de stress psychologique important pendant leur enfance ajouter à cela la consommation d'alcool et de PACA décompense ils sont très nombreux demandés aux médecins du service psychiatrique qui décompensent à l'âge adulte et deviennent des malades mentaux pour le reste de leur vie allez à Rimaheré vous verrez le nombre c'est pour ça que la consommation excessive de PACA et d'alcool c'est pas pour rien qu'il me semble que PACA Lolo ça veut dire qui brûle le cerveau me semblait-il donc c'est très important et le résultat c'est que ce sont des jeunes qui vont devenir des comment dire si on n'arrive pas à équilibrer leur maladie mentale devenir des vrais handicapés pour la société tout le reste de leur vie et ils sont très nombreux et ils coûtent cher et ça crée de la souffrance et pour le handicap acquis et bien je voudrais aussi évoquer tous les accidents de la route qui sont nombreux et qui laissent des personnes handicapées pour le reste de leur vie et je milite également pour que dans le cadre de la réforme de la protection sociale on aille beaucoup plus loin dans la prise en charge des personnes qui ont eu un accident domestique ou accident du travail ou accident de la route pour qu'on ne se contente pas d'une prise en charge sanitaire qui consiste seulement à leur donner un maximum de soins et à faire tout ce qu'on peut pour qu'ils retrouvent leurs capacités et qu'on les laisse en plan parce que c'est ce qui se passe souvent alors qu'il manque un maillon qui est celui de la réadaptation professionnelle pour que ne pouvant plus occuper le même poste qu'avant ils puissent être aidés par une nouvelle formation ou par une adaptation du poste ou un changement de poste à retrouver un emploi si on fait cela il ne sera pas handicapé véritablement ou en tous les cas il sera inséré dans la société voilà donc voilà les manques si vous voulez que je pouvais signaler en ce qui concerne le handicap si vous souhaitez des chiffres je peux vous en donner mais je n'ai pas retenu qu'on m'ait demandé des chiffres en particulier bon pour ce qui concerne la question de madame Foulet j'ai cru comprendre que c'était le problème de l'insertion professionnelle qui s'adressait des textes qui s'adressaient essentiellement au privé c'est cela alors que dans le public il n'y en avait pas en fait si depuis avant même qu'il y ait la loi pour l'insertion professionnelle des personnes du privé d'abord il existe des textes dans la fonction publique territoriale qui prévoit l'emploi des personnes handicapées le seul problème c'est qu'à un moment donné il est écrit au lieu de dire droit il est écrit peu et à cause de cela et bien il n'y a pas de mesure suffisamment forte il faut le changer et par contre ce que je vous dirais c'est qu'en matière de fonction publique puisque je connais un petit peu ce dossier on pourra progresser à quelques conditions un il faut que les personnes handicapées aient autant que possible des scolarités normales le malheur des personnes handicapées c'est souvent qu'elles n'ont pas d'employabilité ça veut dire qu'elles n'ont pas eu une scolarité suffisante pour occuper un poste quand elles sont illettrées c'est difficile de les employer donc là il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la prise en charge deuxièmement il faut que les chefs de services et d'établissements soient non seulement contraints mais surtout à mon avis et c'est plus positif qu'ils aient envie d'accueillir des personnes handicapées voilà donc il faut que ce soit incitatif parce qu'on ne peut pas pénaliser un chef de service financièrement comme on pénalise une entreprise donc il faut trouver d'autres façons de faire et je pense qu'il faut qu'il y ait des postes réservés aux personnes handicapées de telle manière qu'un chef de service qui prendrait une personne handicapée ce serait un poste en plus qu'on lui donnerait avec la personne et non pas prendre un poste qu'il a pour mettre une personne handicapée je pense que ce serait plus positif voilà d'avoir été longue merci madame la ministre nous passons à l'examen de l'avis nous demandons au rapporteur de donner lecture de l'avis l'assemblée de la plénésie française émet l'avis suivant le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées recueille un avis favorable de l'assemblée de la plénésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la plénésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire de la république en plénésie française au président de la plénésie française au président de l'assemblée nationale et du sénat et au parlementaire de la plénésie française merci la discussion est ouverte autre question pas d'intervention nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité l'avis favorable est adopté ainsi nous passons au dossier suivant à point numéro 119 2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'office pour les jeunes de l'habitat je demande à madame la ministre d'exposer l'économie générale du projet excusez-moi alors pour ce qui concerne l'OPH vous savez que l'OPH est un EPIC un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'à cet titre il se doit d'avoir à la fois des activités qui assurent l'intérêt général et pour cela l'OPH reçoit des financements venant du budget de la Polynésie et de l'État dans le cadre du contrat de projet il emprunte également et pour ce qui concerne son activité privée qui correspond à la vente de ce que l'on appelle les kits commerciaux donc l'OPH peut réaliser des bénéfices mais il faut savoir évidemment que cette activité-là représente une part modeste de l'activité de l'OPH mais néanmoins dégage une marge que l'OPH peut réutiliser pour financer ses frais de gestion alors je vous dirais que les comptes de l'OPH doivent être vus à travers d'une part l'histoire de l'OPH qui marque beaucoup l'OPH actuellement et qui marque également ses comptes je citerai par exemple le fait qu'aujourd'hui l'OPH a toujours des anciens personnels de l'ACAH la caisse de l'habitat d'amélioration de l'habitat mais ce sont des personnels qui petit à petit prennent leur retraite et il y a donc par exemple une subvention du pays pour financer la partie des salaires qui est liée à ces personnes ensuite quand je parle de l'histoire de l'OPH qui marque ses comptes je dirais que indépendamment des efforts importants qui sont faits depuis deux ans pour redonner plus de rigueur à la gestion de l'OPH et en particulier dans le recouvrement des loyers je dirais que les comptes sont encore en 2007 et le seront en 2008 et encore en 2009 marqués par les conséquences financières que représente le non-recouvrement des loyers par l'OPH mais je pourrais vous donner des éléments si vous le souhaitez après je pense que si on arrive dans les années à venir à poursuivre l'effort avec la même fermeté la même rigueur mais en même temps compréhension je pense qu'on arrivera à faire en sorte que les comptes de l'OPH soient moins marqués par cette histoire voilà donc l'OPH je dirais ne manque pas la situation financière de l'OPH convient je dirais même que l'OPH a des crédits qu'elle n'arrive pas à consommer aussi vite qu'on le souhaiterait parce que la construction de logements sociaux se heurte à des difficultés on a par exemple des opérations qui sont arrêtées alors que l'AFD a versé des financements alors que l'OPH dispose d'AP et de CP qu'on a pu redéployer tout simplement parce que il y a une revendication foncière sur le terrain où l'opération devait se faire et qu'il faut attendre qu'une décision de justice et qui est très longue parfois à arriver puisse permettre de reprendre les travaux donc on aimerait évidemment apporter disons dénouer tous ces nœuds au fur et à mesure pour permettre à l'OPH d'être encore plus performant mais je suis optimiste si on arrive à poursuivre les efforts voilà merci madame la ministre en l'absence de monsieur René Temiharo je propose madame Amaran Nair Teripaya comme rapporteur M. le Président par lettre de fonctionnement de fonctionnement 5 milliards 269 160 584 section d'investissement 3 161 832 2538 pour un total de 8 430 993 122 en dépense toujours en section de fonctionnement 5 430 352 168 en section de fonction d'investissement de 2 milliards de 2 milliards 8 787 612 pour un total de 7 439 139 780 Résultat toujours en section de fonctionnement moins 161 191 584 section d'investissement 1 153 044 926 pour un total de 991 853 342 quelques données sur l'activité de l'OPH en 2007 Nombre de demandeurs en 2003 6249 2004 6490 2005 6597 2006 7327 2007 7547 Nous avons un tableau ci-dessus alors je ne vous donne que les totaux alors aide en habitat groupé 2003 96 2004 43 25 127 2800 2007 50 Aide en habitat dispersé toujours en 2003 475 2004 287 2530 2006 466 2007 322 Aide à l'amélioration de l'habitat individuel 2003 841 2004 207 25 114 26 183 27 27 27 31 Activité commerciale de l'OPH 2303 2430 2563 2618 2774 연락 Ces quelques données seront utilement complétées par la lecture du rapport d'activité de l'OPH pour l'exercice considéré. Au-delà de ces chiffres sur la mission construire de l'OPH, il est important de relever que dans sa mission de gestion du parc locatif, l'établissement enregistre un montant cumulé des impayés qui s'accroît toujours et ce, malgré un taux de recouvrement en légère amélioration, 46,5 % en 2007 contre 42,3 % en 2005 et 45,3 % en 2006. Alors, pour les montants cumulés des impayés en 2003, 1,17,000,000, 2004, 1,39,000,000, 2005, 1,67,000,000, 2006, 1,95,000, 2007, 2,200,000,000. Les résultats en 2007. Le résultat net de la section de fonctionnement est négatif de 161,000,000,000 CFP alors que la section d'investissement présente un excédent net de 1,153,000,000. Des causes principales peuvent expliquer le déficit de la section de fonctionnement. La baisse des revenus propres de l'établissement lié à une forte diminution des revenus de maîtrise d'ouvrage, lesquels passent de 325,000,000 CFP en 2006 à 251,000,000 CFP en 2007. Cette diminution s'explique principalement par les retards constatés sur les chantiers en raison des revendications foncières. Une baisse significative des recettes issues de la vente des phares et commerciaux qui passent de 374,000,000,000 en 2006 à 287,000,000 en 2007. Cette baisse peut s'expliquer en partie par l'interruption du dispositif du PHB d'empré à l'habitat bonifié. L'augmentation des charges, notamment par des écritures d'ordre, concernant d'une part la dotation aux provisions pour clients douteux et d'autre part la comptabilisation de cessions sur certains lotissements n'ont encore amorti. Quant à l'excédent important de la section d'investissement, il s'explique par deux éléments. Le tirage de 90% de l'emprunt ASD sur des opérations qui n'ont pas démarré ou qui ont été très rapidement stoppées par des revendications foncières, c'est le cas pour Ahonu, Teroma II, III et Tupuna Nui. Ces tirages représentent la somme de 598,000,000 et n'ont donc pas de dépenses mises en face. Des opérations en défiscalisation, Tewewe et Teyaito, pour lesquelles, conformément au dispositif de défiscalisation, la totalité des fonds nécessaires à la réalisation des opérations a été perçue pour une enveloppe de 1,2 milliard, alors que la réalisation reste partielle en 2007 et que les dépenses correspondantes ne représentent que 825 millions. Au final, les résultats combinés de la section de fonctionnement et de la section d'investissement aboutissent à un résultat global positif de 991,853,342 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 3,721,686,736 francs en début d'exercice à 4,713,550,078 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007. L'amélioration du fonds de roulement n'est cependant qu'apparente puisque, bien que les subventions d'investissement soient majoritaires, on note dans le même temps une augmentation significative de l'endettement. Cet endettement croit en volume, c'est-à-dire en nombre de prêts contractés pour boucler les budgets des opérations et aussi à cause des taux plus élevés des emprunts contractés dernièrement auprès de la Banque de Polynésie, de la Banque de Tahiti ou de Dexia, pour les opérations en défiscalisation, les conditions d'emprunt de ces banques n'étant pas aussi favorables que celles accordées par l'AFD. Ainsi, sur la période 2003-2007, les intérêts ont été multipliés par 3,5, passant de 73 millions à 247 millions. Ces charges d'intérêts devraient normalement être couvertes par le mécanisme des loyers d'équilibre, seulement le faible taux de recouvrement des loyers conduit à une constitution de provision, pour clients douteux. L'impact n'est donc pas neutre. Au final, que ce soit sur le compte de résultats ou un bilan, la situation financière de l'établissement est fragilisée sur trois points essentiels. Le décalage entre la perception des recettes et la réalisation des dépenses est un élément qui améliore la situation, mais cette amélioration est artificielle et conjoncturelle. L'OPH est par ailleurs confrontée à une situation où son activité se ralentit alors que son endettement croit que ses impayés s'aggravent. Enfin, l'établissement est très dépendant des subventions, ce qui le rend tributaire de ses partenaires pour pouvoir mener plus sereinement une politique de construction, qui est une de ses principales missions et qui lui permettrait de renforcer ses ressources propres au travers du quittancement de loyers supplémentaires. Tels sont les principaux éléments qui peuvent être mis en exergue au titre du compte financier de l'OPH pour l'exercice 2007. Après avoir pris acte des résultats, les rapporteurs proposent à leurs amis collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection civile, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le Rapporteur. Y a-t-il des interventions ? Mme Anna Tétouanet, vous avez la parole. Merci, M. le Président, chers collègues élues de l'Assemblée, Yorana, Mme le Ministre, chère Amel, Yorana, qui est un peu happy. Nous sommes amenés ici à voter les comptes financiers de l'OPH pour l'exercice 2007. Et au vu de l'intervention, à ce que je viens d'écouter, l'intervention de Mme la Ministre concernant les comptes de l'OPH, le fonctionnement de l'OPH, je n'ai pas vraiment de remarques concernant les comptes, je veux dire. Par contre, la réalité du terrain, on est tout un autre. Les problèmes de logement que nous rencontrons tous les jours, les gens que nous rencontrons, c'est un problème récurrent. On est tout autrement. Et en plus, avec la conjoncture actuelle, le problème d'impayer des logements, parce que quand on parle d'OPH, on parle de logement, la conjoncture actuelle, les gens perdent leur travail. Est-ce que ça ne va pas aggraver encore plus le non-paiement des loyers des gens ? Ça, c'est une interrogation. C'est ma première interrogation. Et quelle sera la politique de l'OPH pour faire face ? Parce que ça va être vraiment un gros, 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 gros problème qui a commencé peut-être à moindre degré il y a des années, mais qui va en s'aggravant au pire avec la conjoncture actuelle. Quelle est la politique de l'OPH concernant ça déjà ? Première question. Deuxième question. Quelle est la situation des squatteurs ? Je ne dirais pas des squatteurs, ce sont quand même des humains. De ces personnes qui vivent dans l'ancien hôpital Veillam, parce que c'est un chemin que j'en prends tous les jours, et Dieu sait que je le vois à travers déjà la presse, qui n'avait pas bien longtemps que ça mis un documentaire sur ça. Quelle est la situation de ces personnes qui sont encore là ? Deuxième question. Troisième question. Quelle est la situation des personnes vivant le quartier Suki, c'est-à-dire tout le quartier qui est derrière Kachankeri, parce que j'étais là-bas il y a trois ans. J'aimerais savoir à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ces personnes-là, ou bien on les a oubliées un peu depuis les dernières élections, on n'est plus parti les voir, et j'aimerais savoir quelle était la situation. Je suis interpellée, surtout par ces personnes qui vivent là-bas, parce que je suis interpellée en tant qu'élu des îles, parce que nous avons quand même constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens des îles qui vivent quand même dans des conditions de précarité, mais alors incroyable. Quand on pense et quand on sait que ces personnes-là ont des terrains chez eux, dans leurs îles, et ils sont là tassés dans des bouts de tol, c'est même pas des maisons, dans les îles, c'est des frais touts pour nous. Enfin, c'est malheureux à dire, mais il faut dire les choses. C'est la réalité de ce qu'on a vu. Alors j'aimerais savoir un peu la situation, on est en 2009, de ces personnes aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, merci. D'autres intervenants, Monsieur Bido, à Mando. Monsieur Bido, à Mando, à Mando, à Mando, à Mando. Monsieur Bido, à Mando, à Mando, à Mando. Monsieur Bido, à Mando, à Mando. Parce que Faterheu a fait cet effort, j'avais décidé de ne m'exprimer qu'en Reo Ma'oeil dans ce concept. Parce que vous avez fait l'effort, Faterheu, de vous exprimer en Reo Ma'oeil, je vais m'exprimer en Reo Framie. Ma question va porter sur le patrimoine et le parc de l'OPH. Nous tous ici, je pense qu'on a tous eu ces sons de cloche-là, comme quoi c'est un parc qui est mal entretenu, qui a des malfaçons. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur qui a travaillé, qui a fait ses maisons et qui travaille encore pour le compte de l'OPH et qui m'a dénoncé beaucoup, beaucoup, beaucoup de malfaçons dans la manière où les maisons étaient construites. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous, Faterheu, ou les techniciens, vous avez un suivi de ce parc ? Ou est-il possible pour nous, les membres de l'Assemblée, de se monter en petit comité et d'être invités par le Faterheu pour aller visiter ces maisons-là ? Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent autour de ça et c'est peut-être, c'est une idée. Est-ce qu'on pourrait être invités pour aller visiter ces parcs-là ? Il y a des maisons qui n'ont pas été attribuées, qui ont été construites il y a trois ans, voire quatre ans. Voilà le sens de ma question, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour à tout le monde, Mme la Ministre et l'ensemble de conseillers, chers collègues. Merci. Pour profiter de la question de Vito, Mme la Ministre, relatif au cahier des charges sur les consultations de maîtres d'oeuvre pour la construction de bâtiments, on a entendu récemment que l'EAD allait solliciter de la part du gouvernement et donc de notre Assemblée une grosse enveloppe financière pour réaliser des opérations de logements sociaux. Si vous confirmiez toutefois cette opération ou ces plusieurs opérations qui seront conduites par l'EAD, utiliseront-ils également vos cahiers des charges pour réaliser ces équipements ? Apporteront-ils des améliorations sur ces aspects évoqués par Vito qui concernent réellement la qualité de la construction ? Est-ce qu'il y a au sein du gouvernement, avec votre participation, des travaux qui concernent à vraiment verrouiller davantage la qualité de la construction, puisque vous êtes bel et bien la ministre de l'Habitat ? Donc, où est-ce qu'on en est sur ces aspects qui permettent de donner à toute personne qui engage des emprunts la possibilité d'obtenir un produit fini de bonne qualité, avec des malfaçons qui soient encadrés de façon réglementaire par des textes qui nécessiteraient d'être étudiés au sein de notre Assemblée ? Merci. Merci, Théritier. Théritier, Théritier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, j'aimerais savoir à quand le remplacement du concept de logement social par un schéma d'aménagement général de toute la Polynésie française dans les îles éloignées de Théritier ? À savoir que le problème de surpopulation de la zone urbaine de Pape-Été, le problème des logements insalubles dont parlait Mme Tétouanoui, celui des revendications foncières, celui de l'emploi, de la scolarité, des soins, et bien sûr celui du développement économique durable, nos architels qui seraient résolus. Deuxième question, puis du projet de réorganisation interne consistant en la mise à place de trois pôles d'activité, à savoir clientèle, financier et technique. J'aurais aimé savoir quel était son état d'avancement. Merci. Merci, Mme Thilde Fulé. D'autres interventions ? Jean-Christophe Rissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, bonjour. Le problème du logement social, je dirais de l'habitat en général, en Polynésie est un problème vraiment redondant. Et cela fait maintenant plusieurs décennies que nous sommes confrontés toujours à ces mêmes problématiques. Et ce sont toujours d'ailleurs les mêmes questions qui sont reposées du type schéma d'aménagement du territoire. Et ces questions sont pertinentes, parce qu'il est bien clair que pour construire des logements, faut-il encore décider des zones d'activité, économiques notamment, et de vie de nos populations. Lorsqu'on connaît la physionomie de nos îles, et particulièrement sur l'île de Tahiti, où le foncier est tellement rare, les plaines sont rares. Et les seules plaines que nous avons sont des plaines qui sont protégées. Je pense notamment à toute cette intérieure de la Pounarou, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sur ces plateaux-là qu'on va construire demain des lotissements ou des villes nouvelles. Et pourtant, lorsqu'on regarde les pays qui ont dû régler ces problèmes de vie des populations, on a fait une approche de villes nouvelles, de construction de nouvelles zones de vie pour la population, parce qu'eux ont collé finalement ces zones de vie à des activités économiques dans le domaine industriel. Et nous avons chez nous, finalement, dans nos îles, quelque chose qui est essentiel à notre politique aujourd'hui, qui est en fait la recherche au travers de l'autosubsistance, de développement d'activités économiques pour réduire notre dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur, par exemple. Nous avons des zones de pêche, nous avons des zones agricoles, et tout cela contribue à aller dans le bon sens sur les politiques publiques qui sont développées aujourd'hui, et notamment par notre majorité. Ce qui veut donc dire que sur le moyen et le long terme, c'est dans cette direction-là, effectivement, qu'il faut aller, réfléchir sur l'aménagement du territoire, sur ce que nous souhaitons développer comme activité, et faire en sorte que les populations puissent s'installer dans des zones aménagées, préalablement, et qu'au-delà de l'habitat, il soit question véritablement de vie de la population. Donc il faut des écoles, il faut des restaurants, il faut des banques, il faut... Bref, il faut voir ça à une échelle qui permette aux familles de pouvoir s'installer, d'avoir une activité notamment professionnelle. Donc ça, c'est pour rejoindre, évidemment, sur l'intérêt de certaines questions. Maintenant, il y a la réalité. La réalité, c'est que ce que je viens de dire, ce ne sera pas réalisable demain. Donc il faut répondre à une exigence de familles qui vivent dans des difficultés importantes. Cela a été dit tout à l'heure par notre représentant des îles Soulevans, la raison de stigmatiser un certain nombre de quartiers sur l'île de Tahiti, particulièrement dans la zone de Papeete et de Fahaha, où on retrouve entassées des familles en situation difficile. Et on ne peut pas occulter l'histoire également de la politique du logement. Rappelez-vous, les grandes difficultés, en tout cas moi, que j'ai eu à affronter, il fut une époque, étaient des difficultés très souvent dues, bien sûr, et on les retrouve encore aujourd'hui, à l'occupation illégale de terrains, et souvent des terrains qui sont déjà propriétés du pays. Je pense notamment au domaine Bonnefin, à Fahaha. Il y a d'autres terrains. Il y a, sur Mahina, on peut évoquer le domaine d'Orofara. Et il n'y a aucune raison, alors que le propriétaire est parfaitement, je veux dire, le territoire est parfaitement propriétaire de ces terrains, qu'il nous faille attendre plusieurs années avant de pouvoir démarrer nos opérations. Dans quel droit nous lisons que nous sommes dans l'obligation d'attendre que le juge ait rendu son jugement ? Moi, j'ai un nom. Dans l'instant, nous pouvons prouver la propriété du pays. Nous pouvons réaliser, et s'il y a des contentieux, que ces contentieux soient réglés devant le tribunal. Mais on ne va pas attendre dix ans pour enfin intervenir et aider ces familles polynésiennes qui souffrent aujourd'hui. Et donc, ça, c'était pour réagir sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, en disant, nous allons attendre la fin. Moi, je dirais, lorsque nous avons une assurance de la propriété du pays sur ces terrains, je dirais que ce sont ceux qui occupent les terrains, qui doivent attendre, finalement, à la décision de justice, sachant, bien entendu, que, s'agissant du domaine Bonnefin, nous sommes dans notre bon droit. Et le deuxième point, et je suis très content de l'aborder, mais sans passion, ça a été aussi des problèmes politiques. Il faut quand même l'avouer. Pendant des années, nous nous sommes confrontés confrontés sur ces problèmes de politique du logement, très souvent, le maire de Farah, et il a raison de critiquer le fait que sa commune devenait une commune dortoire, avec des constructions de lotissement importants. Et pourtant, on ne peut que construire dans les communes où il y a une potentialité en matière de foncier. et, en l'occurrence, dans des zones qui ne sont pas trop éloignées non plus des zones d'activité professionnelle de nos populations. Ce qui pose donc bien le problème de la raréfaction des terrains et peut-être aujourd'hui de la nécessité, véritablement, de créer une agence foncière. l'agence foncière, à moins que ce soit éventuellement une cellule interne de l'OPH, mais qui n'aurait que ce travail de recherche, d'acquisition, bien sûr, du potentiel foncier nécessaire à la politique de l'habitat en général, pas uniquement du logement social, de l'aménagement, bien entendu, de ces terrains, pour enfin livrer des terrains à l'opérateur de construction de logement, parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'OPH est obligé de tout faire. Depuis la prospection au niveau des terrains, en passant par les problématiques de délivrer ces terrains de toute occupation, je remarque d'ailleurs que dans le rapport, il est fait mention de prêts consentis à l'OPH et dont les tirages ont été réalisés à 90%, ce sont des emprunts de l'AFD, et ces tirages ont gonflé d'une manière artificielle, bien évidemment, le fonds de roulement, et je présume, et ça, c'est une question que je pose à notre ministre, je présume que nous payions déjà des taux d'intérêt sur la mobilisation de ces fonds, alors que s'il n'y avait pas eu de tirages, nous payions uniquement ce qu'on appelle des commissions d'engagement sur emprunts. Les commissions d'engagement, c'est généralement 0,5% l'an, alors qu'ici, on doit payer nettement plus pour avoir fait ce tirage sur les emprunts, alors qu'on ne peut même pas commencer un petit bout des travaux nécessaires à la construction du lotissement en question. Voilà, donc il y a vraiment énormément de questions à poser, mais en même temps, on connaît tellement la difficulté dans ce secteur qu'on ne peut qu'encourager notre ministre et le gouvernement à consacrer le maximum de fonds que nous pouvons dégager au niveau du budget en matière d'investissement pour lancer le plus possible de projets, tout en faisant en sorte, évidemment, que ces projets répandent aussi à la qualité de vie que souhaite le Polynésien, il ne faut pas rentrer dans des projets démesurés, il faut faire en sorte que nous soyons toujours intégrés dans cette qualité de vie que souhaite le Polynésien, à savoir ne pas vivre dans des tours, et Dieu nous en préserve, ça n'a pas encore été réalisé. Par contre, il faut aménager des terrains, y compris même sur les hauteurs, lorsque c'est nécessaire, et sans oublier l'aménagement du territoire, la construction de nouvelles villes dans les îles, aux îles Souvants, aux toits de l'Ouest, éventuellement marquises, en fonction des activités que nous souhaitons développer. Merci. D'autres interventions ? Vito, vous avez la parole. Je m'excuse d'intervenir d'une seconde fois, mais le sujet est tellement important, M. le Président, Fatiham, tellement important. J'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes les interventions. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, Fatiham ? Je sais qu'on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais de lancer un large débat sur le choix de société. J'attendais notre collègue, là, tout à l'heure, parler de redessiner, de redéfinir, ne serait-ce que le Polynésien ? Est-ce que la société dans laquelle nous évoluons encore est toujours adaptée en 2009 ? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous d'engager un large débat avec toutes les forces actives de ce pays pour redéfinir la société de demain ? Voilà, Fatiham. Merci. Autres interventions, M. le Président, vous avez la parole. Fatiham. Le rapport que nous étudions, il est le suivant, rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'OPH. Quand j'ai entendu tous les intervenants, on a parlé de tout sauf de ça. Qu'est-ce qu'on est bons ? Il y a aujourd'hui une majorité, un gouvernement qu'il nous faut respecter. Si on veut définir, redessiner un nouveau contour, au gouvernement, proposer le moment opportun à l'Assemblée, sa méthodologie de travail, ses propositions, et on aura le débat qu'il faudra à ce moment-là. Si chacun d'entre nous, si on part dans nos explications, on peut également déblatérer pendant 15, 20 minutes ou plus. Là, l'objet, M. le Président. Excusez-moi, parce que bien souvent, par le passé récent, on se plaignait du fait qu'on ne respectait pas l'ordre du jour. Et comme je vous connais droit, donc je compte sur vous pour rappeler à l'ordre tout le monde, pour qu'on vienne à l'objet du débat. Maintenant, si on veut déborder, il n'y a pas de problème, je suis prêt à déborder. Mais je ne le ferai pas, M. le Président. Je ne le ferai pas. Hein ? C'est tellement intéressant. Vous savez, à chaque fois quand on revient sur le dossier de l'OPH, il y a tellement de questions que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, il y a des questions qui reviennent deux, trois fois. Par exemple, pour l'hôpital de Bayamé, il y a eu des réponses qui ont été apportées déjà et qu'on le remène encore. Donc, je crois qu'on laisse le débat quand même, comme tout à l'heure. Donc, s'il y a d'autres interminants, donc, Robert, on se trouve. Parle-moi, Président. Bonjour, Fratelleur. Bonjour, mes chers collègues représentants. Je vais rester dans le droit fil du rapport. Et je remarque effectivement que le nombre de demandes reste dans une courbe de progression tous les ans. Et je crois avoir lu qu'en 2007, nous en sommes à 7500. Alors, aujourd'hui, en mars 2009, qu'en est-il du nombre de demandes ? Est-ce que c'est toujours dans la courbe ascendante ou bien il y a lieu de voir de plus près, de faire un petit nettoyage, je suppose, des dossiers, un dépoussiérage important qui pourrait donner et traduire peut-être une réalité autre que les chiffres que nous connaissons et qui paraissent, sans déçus, qui paraissent extrêmement importants ? Et peut-être qu'il y a beaucoup de dossiers qui essaient de passer les frontières fixées, je suppose, et qu'à la bonne surveillance des dossiers, on peut peut-être en sortir un certain nombre pour avoir un chiffre nettement plus correct, je suppose. Donc, si vous pouvez me donner quelques nouvelles là-dessus. Merci bien. Merci, Robert. J'ai une question à vous, si vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je souhaite quand même réagir à ce qui a été dit. Parce que celui qui l'a dit, en réalité, n'a fait qu'intervenir pour nous faire la morale. Il n'a même pas parlé du sujet, alors qu'en réalité, son propos était de dire parlons surtout du sujet. Vous voyez ? Deuxième chose. Vous savez, des chiffres, c'est intéressant que dans l'instant où il y a quelque chose derrière, lorsqu'on nous transmet des rapports sur les comptes financiers des établissements publics, on ne demande pas de nous envoyer le compte financier, soit, c'est ce qui est ici, mais aussi le rapport d'activité. Et le rapport d'activité, ce n'est pas que des chiffres, c'est la philosophie, c'est la méthode, c'est pourquoi est-ce qu'en 2007, nous n'avons construit que tant de logements en habitat dispersé, tant de logements en habitat groupé, tant de matériaux de construction livrés à la population, et pourquoi est-ce que nous nous retrouvons toujours avec plusieurs milliers de demandeurs de logements ? Et si on ne s'interroge pas sur cette problématique vécue en 2007 au regard de la réalité d'aujourd'hui, à quoi nous servons ? Pourquoi est-ce que nous sommes réunis aujourd'hui dans cet hémicycle ? Simplement pour réciter des chiffres ? Et puis pour voter ? Ce n'est pas ma conception de la politique. Voilà, je souhaitais le dire. Merci Jean-Claude Brousseau. Nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Nous sommes là pour ouvrir un débat qui est intéressant. Et nous allons continuer. M. Jérôme Téfaret, vous voulez intervenir ? La dernière. Vous savez, en commission, lorsqu'on avait abordé ce dossier, les discussions ont été des plus passionnantes. Je me souviens bien qu'en maintes occasions, avec d'ailleurs Mme Emma Algonne, nous étions entendus sur tous les dysfonctionnements. Et on a excellemment philosophé là-bas. Donc il n'est pas question dans mes interventions de faire la morale. C'est juste de nous rappeler l'ordre du jour. Maintenant, si on veut parler de conception de la politique, pourquoi est-ce qu'on a construit que X centaines de logements en 2007, alors que les intentions étaient plus grandes ? C'est parce que nous n'avons pas été bons. Tout le monde ici, le gouvernement, on n'a pas mis les moyens qu'il fallait, on n'a pas osé prendre les réformes qu'il fallait. Quand est-ce qu'à notre niveau, si on voudra régler le problème foncier, on va mettre en place ce qui est prévu dans le statut de 2004, le tribunal foncier, quand est-ce que nous aurons le courage de créer cette haute autorité de contrôle au niveau de tous ces spéculateurs, de tous ces promoteurs qui ont tué les propriétaires polynésiens, qui font qu'aujourd'hui, le propriétaire polynésien, il devienne le capaire ? Vous voulez qu'on débatte de ça ? Je suis prêt à débatte de ça. C'est ça l'essence du problème. Et je suis content d'ailleurs, parce que le père de Mme Merceron a écrit des livres extraordinaires sur les causes du mal-vivre du polynésien, et en particulier au niveau du non-traitement des difficultés foncières, avec à l'intérieur des solutions qu'aucun responsable politique n'a eu le courage de mettre en place. Vous voulez qu'on en parle ? C'est ce que je viens de vous dire. Allons-y. Là, on pourra redessiner de nouveaux contours pour qu'effectivement, dans le temps, dans 10 ans, dans 15 ans, le polynésien redevienne propriétaire de son lopin de terre, propriétaire de sa maison d'habitation, pourra avoir les moyens de nourrir convenablement sa famille, de faire en sorte que ses enfants réussissent à l'école et ensuite, dans un futur pas si lointain, d'avoir un emploi digne de ce nom, et de pouvoir être utile à la collectivité, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, faisons un peu le bilan de tout ce qui n'a pas été fait, arrêtons un peu de nous glorifier. Là, on va avancer. Bon, je dis que dans ce domaine, on a eu tout faux parce qu'on n'a pas cherché à régler le problème de fond. Il est là, le problème. Lorsque demain, on dira à nos marquisiens qui sont ici qu'ils sont 15 à 16 000, il faut rentrer aux marquises, qu'il y a de la place, mais qu'il faut là-bas développer d'une autre manière. Là, on réussira. On fera la même chose pour nos populations originaires, des îles Soulevons ou des Australes. Là, on réussira. Mais regardons les engros financiers qui sont consacrés au niveau du fonctionnement de ces établissements qui, tant bien que mal, cherchent à trouver des solutions. Il faut qu'on ait le courage de prendre les réformes qui s'imposent, M. le Président. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour philosopher, pour débattre de ça. Aucun problème. C'est tout. Merci. Merci, Hélène. Merci de ces conseils. Donc, nous étions aussi dans une majorité, il me semble-t-il. Et le débat n'a pas été ouvert jusqu'à présent. Mais tombé. La roue continue. Enfin, du tout. Dernière intervention, Mme Théry-Dafoulin, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je suis ravie que mon collègue Vito soit d'accord avec moi et que l'on réfléchisse sur un schéma d'aménagement général. Je répondrai à M. Buissou que c'est vrai que ça ne se fera pas demain et que certainement je rêve. Mais laissez-moi rêver. Je ne suis pas pour que l'on se contente de faire des projets à court terme, mais au contraire, à long terme. Vous pariez du problème du foncier. Vous demandiez une agence foncière. Moi, je dirais que c'est plus un tribunal foncier qu'il faudrait mettre en place pour sortir justement nos familles de ces problèmes d'indivision. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ainsi, j'invite le gouvernement à répondre aux orateurs. Merci, M. le Président. Merci aussi à vous pour que, pour vous dire simplement que tout ce que vous dites également là sur la question du logement et plus généralement des conditions de vie des Polynésiens, combien vous touchez à des réalités et à des choses importantes. Je dirais que dans la société, il y a des besoins fondamentaux. Je crois que j'ai déjà dit l'éducation, la santé, le logement. En matière d'éducation et de santé, comme je l'ai déjà dit aussi, nous avons largement avancé. S'il y a un domaine où effectivement nous n'avons pas avancé suffisamment, c'est bien la question du logement. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas de logement qu'il faut parler seulement, c'est vrai, c'est de conditions de vie puisqu'on ne peut pas séparer, en tout cas, c'est la leçon qu'on doit tirer de l'histoire et c'est vrai dans tous les pays, on ne peut pas se contenter de construire, il faut effectivement envisager les conditions dans lesquelles vivent les personnes. Donc c'est pour ça qu'à côté des questions qui concernent la gestion dans l'immédiat, dans le court terme et au quotidien de l'OPH, à côté de cet aspect-là, il y a effectivement tout l'aspect projection politique. Donc si vous permettez, je vais essayer de répondre aux deux aspects. D'abord, pour ce qui concerne l'OPH même, pour ce qui concerne le recouvrement des loyers, là vous avez les chiffres de 2007, je dois vous dire donc grâce à la rigueur et aux exigences et au fait que depuis un certain temps maintenant, il n'y a plus de discordance dans le discours politique. Et cela, je voudrais le souligner, il n'y a plus de discordance, de démagogie ou de solutions faciles dans le discours politique et là, je n'accuse personne en particulier. Eh bien, le résultat, c'est que les familles sont obligées de se responsabiliser autant que nécessaire et c'est une bonne chose parce qu'un loyer qui n'est pas enquissé par l'OPH, c'est de l'argent qu'il ne peut pas utiliser pour améliorer les logements ou pour en construire d'autres. Donc ça, c'est vraiment une chose qui nous facilite la vie et donc le taux de recouvrement de l'OPH continue à progresser et il est de l'ordre de 57% pour l'année 2008. Donc vous voyez que l'on progresse bien avec l'aide familiale au logement qui vient aider les familles qui ne peuvent pas payer jusqu'à une autre hauteur de 7000 francs, c'est-à-dire qu'elles doivent payer 7000 francs pour les plus modestes et le reste est pris en charge par l'aide familiale au logement. Donc grâce à cette aide familiale au logement, on arrive maintenant à des taux de recouvrement de l'ordre de 60%. Donc il faut poursuivre. Cela ne va faire que assainir la situation de l'OPH et surtout permettre de responsabiliser chacun. Ensuite, pour ce qui concerne donc la conjoncture, je dirais que c'est vrai que la conjoncture économique peut faire que certaines familles qui ont perdu l'emploi, qui ont perdu la source de revenus, la situation soit difficile. Il existe donc grâce à l'aide familiale au logement la possibilité et aux aides sociales qui existent dans les régimes de protection sociale, la possibilité d'aider temporairement les familles qui sont dans cette situation. Mais vous savez très bien que le problème, ce n'est pas tellement les familles qui ont des difficultés à payer, celles-là, on peut les aider, nous avons les moyens. Ce sont les mauvais payeurs. C'est cela. Et cela, la crise économique n'est pas forcément la cause du non-payement. C'est bien souvent un problème de choix qui a été fait de ne pas payer parce qu'on considère qu'on ne doit pas payer ou parce qu'on a des dettes. L'endettement est très élevé. Donc là, nous vous avons entamé et il faudra le poursuivre, un travail pour responsabiliser les familles et je crois qu'on peut dire que cela a des résultats et c'est tout à l'honneur des personnes qui comprennent qu'elles doivent payer. Alors, pour ce qui... Donc, je ne suis pas trop soucieuse pour le moment d'une chute brutale du taux de recouvrement par cause de la crise sauf si elle se prolongeait pour répondre à la question. Pour ce qui concerne les squatteurs de Miami, je dois dire que depuis au moins six mois, il n'y a plus de squatteurs à Miami parce que nous les avons sortis et pas par la force, par la persuasion, par un programme d'accompagnement par des exigences et aujourd'hui, ces personnes en soit obtenues à farer au PH, j'en ai encore rencontré une ce matin qui m'a indiqué, qui est sortie de là, qui a été dans un logement, la CPS l'a aidée pendant six mois et sans farer au PH, va être finie à la mi-avril. Il y en a plusieurs comme ceux-là. D'autres ont été relogées dans des programmes de logements groupés qui se sont ouverts, d'autres sont retournés dans leurs familles, d'autres sont en location dans le privé et on les aide tant bien que mal jusqu'à ce qu'on puisse étendre l'aide familiale au logement dans le parc privé. Donc, cet exemple de veille à mi, on le prend souvent pour montrer que c'est possible, mais cela suppose un travail d'accompagnement et j'ai travaillé là avec l'OPH, la DAF, le service social de la CPS, la direction des affaires sociales, enfin, toute une liste, la mairie de Papé-Été et puis des gens que j'oublie, on a tous travaillé ensemble, on a fait des réunions avec les amis et je peux vous dire qu'on est arrivé au résultat sans violence, uniquement que les familles ont compris à la fin qu'il n'y avait pas d'échappatoire et il fallait qu'elles se responsabilisent. Ça a marché. Je ne dis pas qu'il y en a qui vont encore nous poser quelques problèmes en ne payant pas leur loyer, mais ça peut marcher, il faut avoir confiance, mais il faut accompagner les personnes. Alors, pour ce qui concerne le logement insalubre, vous savez très bien que 75% de la population polynésienne habite à Fériti et Montréal et seulement 25% dans le reste du pays et autant on est, c'est vrai, entassé entre la plaine et la montagne dans la zone urbaine de Fériti, autant il y a des îles qui sont effectivement vides d'habitants ou qui ont des capacités énormes. La main, à chaque fois que je vais à Raya-Téa, je me dis qu'il y a des possibilités de développement énormes à Raya-Téa. C'est une île grande, il y a encore beaucoup de superficie libre, il y a une qualité de vie, on a un hôpital, un lycée, une administration, des commerces. Pourquoi, et là j'en reviens au schéma d'aménagement de notre pays, pourquoi on ne sait pas bâtir un schéma d'aménagement qui permette de développer les îles pour qu'il y ait de l'emploi ? Parce que c'est ça le problème, il y ait de l'emploi dans ces îles, j'ai pris l'exemple de Raya-Téa parce que je sais que ça te concerne, mais il y a bien d'autres îles comme ça, pour que les gens qui sont originaires de Raya-Téa, qui ont des terres là-bas, puissent y retourner ou y acheter un lopin de terre si c'est le cas, mais à condition que l'on ait des emplois sur place, qu'il y ait des activités. Et quand on sait qu'à Raya-Téa, il y a des possibilités agricoles, il y a des possibilités dans le tourisme, moi je vous rejoins complètement, c'est vraiment un schéma d'aménagement et de développement de notre pays que nous devons bâtir. Je crois que si nous sommes sortis des querelles politiques et de l'instabilité, il y a un autre chantier énorme et à l'instar de ce que fait la Calédonie en ce moment, je vous encourage à aller voir un site qui s'appelle NC 2025, Nouvelle Calédonie 2025, ils sont en train de bâtir leur avenir parce qu'ils ont un vrai projet de société. C'est ce que Vito disait. ce projet de société c'est d'imaginer de se projeter dans l'avenir, d'imaginer ce qu'on va développer, d'imaginer les priorités auxquelles on doit s'attaquer, c'est imaginer de développer des activités économiques et nous ça passe par un rééquilibrage géographique de notre pays pour qu'au Marquis, au Toi-Montou, aux Australes ou aux îles Sous-Voix, il y ait des pôles de développement pour délocaler, déconcentrer la population de Papé-Été parce qu'il y a bien des familles qui restent ici entre trois bouts de tôle ou dans des conditions insalubres uniquement parce que c'est là qu'elles ont leur emploi et qu'elles n'ont pas imaginé un projet de vie autre. C'est vrai que ça c'est notre défi et vraiment c'est pour ça que je compte bien et sur le vice-président qui est chargé de l'aménagement du pays, je me suis déjà entretenue avec lui, je sais qu'il partage les mêmes idées que moi sur l'idée que ce n'est pas une question de il ne faut pas traiter les choses en termes de logement mais en termes d'habitat et d'aménagement du territoire dans le mot habitat il y a l'idée de qualité de vie qui inclut la construction elle-même et la qualité de la construction l'habitabilité les équipements publics autour les équipements commerciaux mais aussi la vie tout simplement l'emploi etc. donc il faut que nous y arrivions c'est indispensable c'est pas seulement une question d'argent c'est aussi une question d'être capable de se projeter dans le futur et d'en avoir la volonté moi en tous les cas je pousserai là-dessus parce que je crois que c'est une bonne façon de résoudre les problèmes d'emploi de logement ici les derniers chiffres du recensement j'ai essayé de les parcourir mais ils ne sont pas encore assez bien organisés pour nous donner toutes les informations moi j'ai chiffré à peu près à 10 à 12 000 le nombre de logements qui aujourd'hui n'ont pas le minimum nécessaire l'eau l'électricité il y en a pas mal dans les îles mais bon il y a la spécificité des toits en tout mais ceux qui sont surpeuplés ou qui sont en situation précaire notamment donc dès qu'il n'y a pas suffisamment au mètre carré de enfin il n'y a pas suffisamment de mètre carré par personne habitant le logement voilà donc c'est un travail de longue haleine mais on peut accélérer les choses et on doit accélérer les choses c'est vrai en étant plus performant et en concentrant des moyens plus importants sur le logement c'est pour cela que je pense que il y a aussi matière à progresser certes avec la question du foncier en faisant la conquête de terres nouvelles on appelle ça la conquête de terres nouvelles disponibles pour l'habitat mais également grâce à des dispositifs comme la défiscalisation pour le logement social ou pour le logement aidé et donc il faut rapidement que ce texte soit voté et que les promoteurs de programmes de logement aidé j'aime mieux le mot aidé que social parce que s'il y a un terme que je n'aime pas c'est cas social j'aime mieux logement aidé s'il faut que ces logements aidés soient conçus par les promoteurs selon un cahier des charges et des exigences en matière de qualité et de coût de revient et de taille qui soient compatibles avec les exigences des besoins de la commune où ils vont s'implanter et du fichier de l'OPH et de la réglementation donc nous avons commencé à préparer le cadre dans lequel on pourrait recevoir justement ces programmes de logement défiscalisés et que l'OPH pourrait gérer parce qu'on imagine mal un promoteur privé géré ou un autre opérateur alors pour répondre à la question de l'EAD c'est vrai qu'il y a un projet qui est proposé au plan de relance et au collectif que l'EAD réalise 200 logements aidés du S2 c'est à dire qu'on laisserait le S1 jusqu'à 1,25 SMIG dans le cadre du contrat de projet où 1800 logements doivent être soit construits soit réhabilités et les S2 au-delà donc la tranche au-delà de 1,25 SMIG jusqu'à 2 ou 2,5 SMIG pourrait être le type de ménage pour ces logements de l'EAD mais là encore il ne faut pas seulement avoir un plan d'aménagement nous devons redéfinir la place de chacun de nos outils que sont l'EAD la SAGEP l'OPH et d'autres et la place des promoteurs privés donc il faut une cohérence d'ensemble et il faut qu'on s'y attaque assez rapidement voilà ce que je dirais pour cette approche globale et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est essentiel à la cohésion sociale pour ce qui concerne le nombre de demandes c'est vrai que vous avez encore des chiffres que nous n'utilisons plus maintenant à l'OPH mais ça c'était les données de 2007 on donne 7547 demandeurs en fait maintenant les choses doivent être vues autrement je n'ai pas dit qu'on a par miracle fait disparaître la question des besoins de logement je vous ai dit je pense à 10 12 000 besoins évidents dans toute la Polynésie mais depuis septembre 2007 septembre-octobre 2007 a été lancée une nouvelle évaluation des besoins de logement autrement dit la demande de logement doit être réactualisée tous les deux ans et selon des formulaires différents qui prennent en compte les conditions de vie des personnes la taille de la famille les revenus le fait qu'elles soient dans un milieu avec danger violence conflit etc et qui donnent des points supplémentaires à la demande donc depuis septembre 2007 alors qu'une grande information a été faite auprès de la population il n'y a que 3500 personnes parmi les 7500 qui sont revenus ou qui sont venus faire actualiser leur dossier donc aujourd'hui nous travaillons sur 3500 personnes il y en a à peu près 600 pour des phares au ph et quand je vous dis qu'on en attribue entre 350 et 400 chaque année vous voyez que le temps d'attente est de plus en plus court on le voit bien dans les listings aujourd'hui on a beaucoup de demandes de 2007-2008 et même il nous arrive de satisfaire des demandes du début 2009 là on avait une commission hier parce qu'il y a urgence donc en fait sur les phares au ph à mon avis la demande est à peu près satisfaite rapidement bien qu'on puisse discuter sur d'autres possibilités puisque monsieur Teffaréré a parlé tout à l'heure des terres effectivement il ne faut pas que des problèmes de logement ou d'argent puissent amener des familles à vendre leurs terres trop facilement il faut au contraire qu'on aille les aider et qu'on imagine de construire des petits collectifs ou des petits ensembles familiaux sur une terre familiale qu'ils ne peuvent pas découper en autant de membres qu'ils sont parce que ça ferait des mouchoirs de poche et qu'ils sont tentés de vendre alors qu'il faudrait utiliser les dispositifs relatifs aux petits collectifs mais apparemment il y a des petites choses à améliorer parce que le texte doit être ajusté de manière à les aider à construire des petits ensembles familiaux pour éviter qu'ils vendent leurs terres donc il faut imaginer des choses donc 3500 demandes actualisées depuis deux ans avec plutôt un an et demi avec donc 2000 à peu près 500 autant 500 à 700 j'ai plus le chiffre exact en tête de demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat vous savez les fameuses subventions en matériaux à 600 000 francs nous n'en avons pas accordé en 2008 parce que l'OPH est en train de repenser le système on s'est aperçu qu'accorder des aides en matériaux à 600 000 francs comme ça c'est très souvent mal utilisé on a vu des tas de bois pourrir des matériaux pas utilisés donc l'OPH est en train de finaliser un projet qui consiste avec les communes à intégrer de la main d'oeuvre dans la subvention c'est à dire qu'on montrait par exemple à 1,5 million l'aide mais cela intégrerait la main d'oeuvre pour faire les aménagements refaire l'électricité faire une salle de bain améliorer le plafond mais on serait sûr il y aurait peut-être moins d'aide pour le même montant mais on serait sûr que ce serait réalisé il y aurait un expert technique qui viendrait avant pour évaluer les travaux un marché accordé à une toute petite entreprise et ça crée de l'emploi on voudrait l'intégrer dans la relance et une fois les travaux faits l'expert viendrait vérifier que les travaux seront faits voilà donc j'espère qu'on ne déplacera pas une enveloppe d'un million 5 qui intégrera la main d'oeuvre et on le fera avec les communes qui nous pourront nous guider éventuellement en regroupant plusieurs interventions dans le quartier pour faire que le marché soit un peu plus intéressant pour les petits entrepreneurs et pour alors notre gros problème à l'heure actuelle c'est bien l'habitat groupé et là on en revient au problème effectivement de terre et je suis vraiment très soucieuse de notre peu d'efficacité pour arriver à avoir du foncier disponible il y a vraiment des progrès à faire sur le sujet dans la zone urbaine mais il y a effectivement des terres à utiliser on se fait souffler beaucoup de terre par le privé pourquoi ? parce que notre dispositif est trop long il faut passer par la DAF qui n'est pas toujours très réactif parce qu'elle a beaucoup de choses à faire il faut passer par la commission des évaluations immobilières il faut acheter le terrain le mettre à disposition de l'OPH c'est pour ça que je réclame depuis un temps que l'OPH puisse avoir ses propres lignes de crédit pour acquérir du foncier ou qu'on imagine une agence foncière ou une cellule foncière mais il faut être beaucoup plus performant sur ce premier maillon que représente la construction de logements groupés et pour ce qui concerne les logements groupés et bien il faut effectivement beaucoup plus et l'OPH le fait maintenant penser à la vie dans ces logements je suis d'accord avec Vito sur sa proposition d'aller visiter des lotissements on peut visiter des lotissements qui sont des programmes qui sont faits récemment et voir qu'est-ce qu'on a intégré pour que la vie s'y passe mieux moi je pense à Tite-Ari à Papé-Ari qui me paraît être intéressant mais visiter aussi les programmes qui font l'objet du contrat de projet la réhabilitation pour qu'on vous explique comment on fait ou les RHI comme Hotu-Area Maman et puis j'en passe Siti-Mahana etc donc je suis tout à fait d'accord pour faire ce travail d'explication et de proximité alors vous avez posé beaucoup de questions je dirais que pour ce qui concerne le PAC au pH c'est vrai qu'on peut dire on peut croire on peut penser qu'il est mal entretenu mais je crois que c'est assez on n'a peut-être pas suffisamment au cours du temps prévu les grosses réparations et maintenant on s'aperçoit qu'ils sont pour un certain nombre de résidences elles sont dégradées et c'est là l'objet justement du contrat de projet il y a parmi les opérations du contrat de projet alors j'ai plus les chiffres là 600 logements réhabilités c'est à dire que dans les lotissements de l'OPH loués uniquement pas ceux qui ont accédé à la propriété il y a 600 logements qui dans le contrat de projet doivent être complètement réhabilités on sort les familles alors là il y a tout un travail humain à réaliser avec elles pour qu'elles comprennent pendant 3-4 mois quelquefois un peu plus donc il faut leur trouver un logement de transit en améliorant la qualité leur logement et après elles peuvent retourner dedans voilà 600 mais ça n'est qu'une partie effectivement alors pour ce qui concerne les lotissements pas attribués parmi les dernières réalisations pour Nanoui les familles vous devrez rentrer au mois de mai malheureusement il y a toujours des retards c'est parce que il y a des soit un certificat de conformité qui ment soit on s'aperçoit qu'il y a une falaise ou il y a des cailloux qui tombent il faut aller refaire des travaux soit on exige de nous une station d'épuration alors que le permis de construire a été accordé avec des fausses individuelles bon c'est le cas de Veihi à Hitiya bon normalement ça doit être réglé bientôt et pour Amoe c'est la dernière opération qui va permettre à une vingtaine de familles de Hiti Mahana d'occuper des logements malheureusement c'est un programme qui lui aussi a été retardé par le fait qu'une partie du terrain a été déclarée inconstructible suite à un affaissement voilà le problème c'est que souvent on laisse au social les terrains les moins les moins faciles à construire ça c'est notre problème il faut que le logement aidé ait des bons terrains et qui ne nécessitent pas des travaux d'infrastructures routes terrassements qui font que le coût est démentiel donc c'est une priorité et je pense aussi que ça passe par le développement de petits collectifs en zone urbaine plate on a beaucoup de jeunes ménages qui sont des petits salariés mais qui n'ont pas de logement qui sont obligés de vivre dans la famille je peux vous dire qu'on leur dirait voilà il y a possibilité de rentrer dans un appartement dans la zone urbaine vous n'allez pas être loin de votre travail vous n'aurez pas à faire une heure de route chaque matin une heure de route chaque soir qui seraient d'accord pour un temps de leur vie de vivre en ville et le temps que leur situation leur permette après d'avoir quelque chose qui soit plus plus disons une maison individuelle il faut créer des parcours de vie donc je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à développer sur des terrains plus petits en dehors de ces grandes opérations qu'il faut mener pour qu'on rééquilibre la ville il n'est pas normal que la ville de Papayeté ait perdu des habitants entre 2002 et 2007 ça veut dire que la ville se dépeuple ça veut dire que le samedi après-midi il n'y a plus personne en ville alors qu'une ville doit vivre une ville doit vivre il faut qu'il y ait des jeunes ménages qui puissent trouver des parcs de loisirs qui puissent trouver des lieux où les jardins où les enfants pourraient aller donc là aussi il faut travailler sur la zone urbaine voilà il y a beaucoup de choses à faire je vais m'arrêter parce que je crois que l'heure passe merci madame la ministre non c'est intéressant aussi donc nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner de la délibération article 1er article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 8 milliards 430 millions 993 mille 122 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 5 milliards 269 millions 160 mille 584 francs section 2 d'investissement 3 milliards 161 millions 832 mille 538 francs pour un total général de 8 milliards 430 millions 993 mille 122 francs Merci la discussion est ouverte Jean-Claude Brousseau vous avez la parole Merci j'avais juste une question pour pour Amel est-ce qu'elle a le nombre de permis de construire octroyé en 2008 parce que ça nous permettrait de savoir s'il y a je dirais chez les familles je dirais d'autres solutions de trouver et ce serait un bon indicateur pour voir si par rapport au travail de recensement effectué puisque vous citiez tout à l'heure 3500 familles qui sont qui ont sollicité un logement qui sont en attente un bon indicateur ce serait de regarder s'il y a une augmentation du nombre de permis de construire octroyé pour du logement individuel évidemment voilà comme quoi la question de l'habitat ça touche c'est interministériel j'ai pas les chiffres concernant les permis de construire ce que je peux seulement vous dire c'est que il y a eu au cours de l'année 2008 je pense beaucoup d'attentes de la part de personnes qui souhaitaient construire une maison individuelle ou acquérir un appartement tout fait du fait de comment dire de la suspension du PAB du PHB et il faudra observer les chiffres depuis que le dispositif s'est débloqué c'est à dire depuis le mois d'octobre novembre me semble-t-il et là je pense qu'on va retrouver un regain de demande de permis individuel et puis je voudrais aussi signaler que nous on finance des aides à la construction il y a aussi le dispositif d'aide à la construction et alors je pourrais vous fournir les chiffres si vous voulez de ces logements individuels de plus d'interruption nous passons au vote qui est pour l'inanimité article 1 et adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'office polynésien de l'habitat où l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 7 439 139 780 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 5 430 352 168 francs section 2 d'investissement de 2 milliards 8 millions 787 612 francs pour un total général de 7 439 139 780 francs la discussion la discussion est ouverte pas de discussion pas de question nous passons au vote qui est pour l'inanimité l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de l'office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit on recette pour la section 1 fonctionnement 5 269 160 584 section 2 opération capitale 3 3.161.832.538 pour un total de 8.430.993.122 francs en dépense toujours en fonctionnement 5.430.352.168 en section 2 opération capitale 2.8.787.612 pour un total de 7.439.139.612 7.780 francs pour un résultat toujours en section de fonctionnement moins 161.191.584 section 2 opération capitale 1.153.044.926 pour un total de 991.853.342 francs La discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote même vote l'article 3 est adopté l'article 4 l'article 4 le résultat d'exploitation soit un déficit de 161.191.580 francs est affecté au compte 111.191.580 francs 111.584 francs La discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote même vote l'article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la Polonésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polonésie française La discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote même vote l'article 5 est adopté l'ensemble de la délibération pas de discussion même vote l'ensemble de la délibération est adopté nous passons au dossier suivant dossier numéro 10 rapport numéro 8 2009 relatif à la vie de l'Assemblée et de la Polonésie française sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels je demande au rapporteur madame Liriane Marie-Therani de présenter le rapport merci monsieur le président en l'absence de madame la représentante Sandra Manete Lévi-Agami qui est présidente de la commission des affaires civiles je la remplacerai aujourd'hui alors j'ai synthétisé le rapport vu qu'il a 7 pages alors par lettre numéro 1759 DRCL du 26 décembre 2008 le haut commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polonésie française un projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels la présente convention s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfance en danger elle constitue un outil juridique de lutte pour la protection des enfants pour permettre le respect des droits fondamentaux de l'enfant face à l'essor de ses abus sexuels et le développement important d'un tourisme dit sexuel notamment dans les pays en voie de développement ce projet de loi de ratification qui nous est soumis revêt une importance particulière à deux titres le premier la protection des droits de l'enfant doit demeurer égalitaire sur l'ensemble de la république française dans le respect du principe de non-discrimination y compris en Polynésie française et le deuxième un nombre non négligeable d'enfants en Polynésie française en 2007 il a été recensé 46 870 enfants de moins de 18 ans filles et garçons confondus soit 18,04% de la population sur les 259 706 habitants la ratification par la France de cette convention ne nécessitera aucune adaptation des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour son application en Polynésie française alors j'aimerais prendre un paragraphe qui a été mis dans le rapport et auquel Mme Sandra Lévi-Agami y tenait ainsi afin d'exploiter au mieux le projet de loi qui nous est présenté il conviendrait tout d'abord d'en définir les principaux termes dès lors il faut entendre par le terme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans depuis la naissance jusqu'à la veille de la date d'anniversaire des 18 ans et par l'expression exploitation et abus sexuels concernant les enfants tous les comportements tels que les abus sexuels la prostitution enfantine la pornographie enfantine la participation d'un enfant à des spectacles pornographiques en tant qu'acteurs ou spectateurs la corruption d'enfants faire assister un enfant à des abus ou à des activités sexuelles et la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de communication et d'information un état des lieux suite à la création du Fareta Mahau en 2004 l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté adressait un état des lieux de l'enfance en danger en Polynésie française en décembre 2005 ce document transmettait des données chiffrées concernant les abus sexuels qui provenaient des services de la Polynésie française et de l'État depuis aucun suivi régulier n'a été effectué les différents services et établissements relèvent l'importance et l'urgence d'élaborer un système de recueil de données cohérent et fiable afin de mettre en place une politique de prévention efficace selon les statistiques de la direction des affaires sociales la cellule de recueil et de centralisation des informations durant l'année 2008 environ 900 cas d'enfants en danger ou en risque de danger ont été recensés dont une centaine pour des motifs d'agression d'abus ou d'attouchement sexuel par ailleurs 7 cas de prostitution infantile ont été signalés ce chiffre est cependant loin de refléter la réalité en raison de l'absence d'action menée sur le terrain la nuit et le week-end par les travailleurs sociaux j'aimerais rappeler que le statut de ces agents au regard notamment de leurs horaires de travail ne permet pas en effet la mise en place de telles interventions qui pourtant nous sont importantes afin de ne pas laisser ce phénomène s'aggraver et il apparaît urgent d'agir de manière efficace et coordonnée en renforçant le partenariat entre les services de l'État police-justice ceux du pays et les associations spécialisées les outils de protection de l'enfance comme vous avez pu le lire dans le rapport qui vous a été distribué en France il y a le défenseur des enfants et la brigade de protection des mineurs qui sont chargés de défendre les intérêts de ces enfants victimes en Polynésie française nous avons la direction des affaires sociales le Faretta Mahal comprenant la maison de l'adolescent et la maison de l'enfant en danger la Nive-Niveur-Vert l'observatoire de l'enfant en danger et un centre de documentation le centre de consultations spécialisées d'hygiène mentale infantile-juvénile l'ancien SPIGE la délégation à la famille à la condition féminine et la brigade de prévention et de délinquance juvénile à la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention en Polynésie le recrutement la formation et la sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants l'article 5 en Polynésie française les personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans le secteur de l'éducation de la santé ou de la protection sociale se doivent d'être formées et sensibilisées pour détecter des victimes potentielles La mise en place d'une réglementation afin de vérifier les éventuels antécédents judiciaires de ces mêmes professionnels et notamment l'absence de condamnation pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels n'est pourtant pas effectif dans certains secteurs notamment pour les centres de vacances et les internats Par conséquent il apparaît primordial de mettre en place une réglementation obligeant la présentation d'un casier judiciaire vierge pour tout type de services organisent établissements et associations encadrant des centres de vacances afin de protéger les enfants des pédophiles qui utilisent leurs fonctions pour abuser de leurs victimes vulnérables L'éducation des enfants à l'article 6 lors du colloque de 2003 il a aussi été question de l'éducation et de l'information des enfants scolarisés et certaines mesures restant à développer ont déjà été prises dans le secteur de l'éducation par la mise en place de quelques groupes de parole animés pour certains par un psychologue ou une assistante sociale les programmes aux mesures d'intervention préventive à l'article 7 lors de ce colloque en 2003 il a également été proposé de mettre en place une étude sur les agresseurs en Polynésie française et la mise en place de structures d'accueil mais depuis rien n'a été fait il est donc aujourd'hui important et urgent d'élaborer un recueil de données coordonnées afin de mettre en place des mesures d'intervention efficaces pour recenser les enfants victimes d'exploitations et d'abus sexuels concernant les agresseurs sexuels il existe déjà depuis 2004 en France métropolitaine un registre qui recense ces personnes qui est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ce fichier devait être actualisé en Polynésie française et disponible pour les professionnels assurant la scolarité des populations les mesures à l'égard du public article 8 la Polynésie française célèbre chaque année la journée internationale des droits de l'enfant au cours de laquelle sont diffusées des brochures portant sur les droits de l'enfant à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant des actions seront mises en place durant l'année scolaire 2009-2010 cette célébration a pour objectif d'informer tous les publics enfants parents institutions et d'agir pour la promotion des droits de l'enfant en Polynésie française et dans le Pacifique ainsi que de célébrer cet anniversaire dans l'ensemble des archipels il est donc important que cette célébration soit médiatisée durant toute l'année 2009-2010 et que le gouvernement y contribue financièrement afin que les droits de l'enfant soient enfin mis en œuvre les mesures nationales de coordination et de collaboration article 10 depuis deux ans la collaboration et la coordination inter-service affaires sociales santé éducation justice Farid Tamahau et l'association se sont beaucoup améliorées l'étendue géographique de la Polynésie française ainsi que le manque de travailleurs sociaux ou d'autres professionnels dans les archipels ne facilitent pas la mise en œuvre d'actions coordonnées de prévention ce qui justifie la nécessité de développer des réseaux de travail coordonnés enseignement santé gendarmerie commune les services d'assistance à l'article 13 la création du Farid Tamahau en 2004 a permis d'organiser une prise en charge spécifique des mineurs en danger dont les victimes d'abus sexuels une ligne téléphonique préservant l'anonymat a été créée et enfin l'assistance aux victimes à l'article 14 ce rôle est assuré par le service des affaires sociales avec le concours du Farid Tamahau l'association Terra Mahora apporte également une assistance juridique aux victimes d'infractions pénales dont les mineurs victimes d'atteinte sexuelle suivant une procédure judiciaire par ailleurs devant les tribunaux judiciaires un administrateur ad hoc agent de la direction des affaires sociales psychologue ou assistant du service social est chargé de représenter les mineurs lorsque leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de leurs représentants légaux en outre les mesures d'assistance éducative fixées par l'article 375 et suivant du code civil permettent d'organiser le retrait de l'enfant victime de son milieu familial lorsque l'auteur des faits est un membre de la famille la direction des affaires sociales en collaboration avec le juge des enfants participe à la mise en place de ces mesures d'éloignement afin de préserver l'intérêt du mineur par conséquent il est donc important que des moyens financiers soient apportés par le gouvernement afin de mettre en oeuvre les mesures proposées par la convention au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires civiles de rendre un avis favorable au projet de loi de ratification de la déconvention merci merci madame le rapporteur il y a des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis madame Lana tétournée vous avez la parole merci monsieur le président quoique l'heure de manger a sonné mais enfin on va quand même faire des efforts aujourd'hui je tiens à remercier le rapporteur nommé au pied levé pour avoir synthétisé ce fameux rapport et Dieu sait que ces deux mois ne sont pas en Assemblée plénière parce que c'est quand même un sujet qui a son importance moi je vous parle mais vraiment avec mes tripes en tant que maman en tant que Polynésienne je suis outré outré dans un si petit pays c'est vrai on parle de la ratification ici mais dans un si petit pays que nous avons la Polynésie française où chaque année à la session à la session d'assise au tribunal tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans ce pays c'est fou ça me donne même la chair de poule enfin excusez-moi pour les hommes parce que statistiquement tous ces problèmes là ceux qui commettent ces horreurs on peut dire dans le monde entier enfin pardon pour les hommes qui sont présents ici statistiquement ce sont des hommes qui le commettent je suis je suis outré aussi je parle de la Polynésie française nous sommes quand même un pays où le christianisme quand même nous sommes chrétiens dans notre chair je pourrais dire à 90% de la population ici en Polynésie française et on assiste encore et on assiste toujours mais ce sont des horreurs moi j'irai jusqu'au bout de ma logique madame la ministre moi je demanderai malgré les moyens financiers qu'on a toujours réclamé haut et fort tous les moyens la prévention qu'on fait pour éviter tout ça ça n'arrête pas au contraire ça ça sent pire qu'on voit d'année en année ça sent pire malgré quand même toutes les préventions tout l'argent qu'on met moi j'irai jusqu'au bout de ma logique je demanderai si je pouvais à instaurer la peine de mort pour ces personnes-là qui commettent pas ça c'est impardonnable ça dans la société faire ça à des enfants j'ai la chair de poule ça me fait remonter mais alors c'est impossible on va quand même pardonner des crimes sur cette terre mais ça non ça c'est impardonnable c'est impardonnable moi je j'ai pas encore été affrontée directement à ce problème-là et je prie pour que ça ne m'arrive pas à mes enfants peut-être ou à des personnes liées à ma famille moi je suis pas encore liée directement mais j'ai beaucoup de peine pour ceux à qui ça arrive ça parce que ça c'est impardonnable alors voilà ce que je voulais dire monsieur le président d'autres intervisions madame Nari vous avez la parole oui monsieur le président rapidement aussi j'ai laissé d'abord ma collègue intervenir c'est un peu dans ce sens-là aussi c'est bon c'est nos cœurs de maman on peut pas faire autrement mais moi c'est parce que j'y ai assisté plusieurs fois à ce type de situation surtout parmi les élèves d'école je ne peux pas rester non plus insensible et je trouve dommage que l'on traite ce sujet en commission permanente j'aurais voulu qu'on en discute en assemblée plénière parce que je crois que bon on parle de la protection de l'enfant on a fait beaucoup de choses en plus on me parle d'un cahier on doit mettre un peu toutes les données mais il n'y a qu'à prendre déjà les chiffres donnés de 2006 à 2008 donc on va de 37 à 55 et agression sexuelle pareil alors ce que je veux dire moi aussi je serais plus tranchant concernant les comment on peut dire je veux dire concernant les condamnations et c'est vrai je suis désolée pour les hommes en général ce sont les hommes qui sont concernés je vous dis j'ai déjà dit à un juge qu'il fallait les émasculer carrément peut-être pas leur couper la tête leur montrer leur faire mal parce que des fois on se dit on n'est pas conscient mais c'est pour cet enfant c'est foutu à vie quand je dis c'est un adulte traumatisé après on s'étend pourquoi on a des adultes traumatisés ben moi je vous dis je suis pour l'émasculation du sexe s'il faut faire ça aux femmes s'il y a des femmes qui font aussi du mal pourquoi pas parce qu'il faut il faut donner il faut faire un geste fort pour notre pays alors on parle de défenseurs il y a quelque chose aussi qui m'interpelle protection judiciaire ça relève de l'état et protection initiative relève du pays alors on parle aussi de défenseurs de l'enfant il faut savoir que nous avons un représentant en Polynésie française c'est monsieur de Saint-Cyr j'ai déjà discuté avec lui mais le pauvre il n'a aucun moyen alors est-ce que c'est normal est-ce qu'on ne peut pas demander aussi à l'état de donner plus de moyens parce que c'est vrai qu'il y a le gouvernement je sais que nous avons un ministre aussi qui est très dynamique qu'on fera plus de choses mais moi je ne veux pas de la condamnation de ceux qui font mal aux enfants c'est pas la peine de me parler de protection de l'enfant si on ne donne pas de condamnation plus sévère à ceux qui font du mal aux enfants voilà merci monsieur le président vous avez intervenu vous avez la parole oui monsieur le président on n'a pas beaucoup d'hommes alors on risque soit de mourir soit de perdre notre virilité d'entre-genres je voudrais quand même dire que certainement que le problème de l'abus sexuel trouve aussi beaucoup de ces raisons dans des problèmes de la société donc c'est vrai qu'il faut punir mais ça coûte souvent beaucoup moins cher à long terme de prévenir et de faire rentrer dans la tête de ces hommes qui ont peut-être un problème que leur problème c'est pas seulement par la punition qu'ils vont trouver une réponse mais c'est aussi par une prise de conscience de l'ensemble de la société alors on parlait tout à l'heure de projet de société et bien dans un projet de société à remettre à plat il y a toutes ces questions de la famille l'amour que peut donner une mère à son enfant la direction que peut offrir une société à ces jeunes et puis le partage des compétences et surtout l'apprentissage du respect de l'autre dans sa différence sexuelle mais aussi dans sa différence dans tous les sens du terme voilà merci de m'avoir laissé en vie jusqu'à la fin de mon concours merci madame la ministre vous voulez intervenir ah il y a une dernière interruption à madame Lina merci monsieur le président j'ai eu la même réaction que mesdames Lana Tétouanou et Minari Gallon mais j'ai eu le temps de réfléchir réfléchir positivement et en discutant avec les deux personnes qui étaient venues avec nous en commission de travail on a eu le temps d'évacuer tout ça mais je voudrais juste attirer notre attention sur le fait qu'en tant que représentant à l'assemblée que nous sommes nous pourrions peut-être faire avancer les choses en faisant le travail en amont comme disait bien madame celle qui représentait la direction des affaires sociales qui est venue nous voir ce jour là il faudra qu'on essaie de faire un travail beaucoup plus constructif comment arriver à protéger ses enfants lorsqu'on nous a dit que ça fait 10 ans qu'on répète les mêmes choses ça fait 10 ans qu'on n'a rien fait moi ça me fait peur ça me fait froid dans le dos et quand je vois qu'il y a eu un colloque qui s'est passé en 2003 nous sommes en 2009 rien encore n'a été fait c'est là alors où moi je me penche alors sur qu'est-ce qu'on devrait faire nous en tant que représentant pour être efficace c'est le mot que j'ai retenu le plus dans ce rapport c'est être efficace comment l'être on nous a parlé de moyens financiers surtout et c'est là alors où je demanderai alors à tous les représentants je suis d'accord on aurait dû en discuter en assemblée plénière et c'est là où je demanderai alors à tous les représentants de chercher de l'argent pour que le ministère dont madame Arnel Merseron s'en occupe puisse avoir ses fonds pour pouvoir aider justement à ce que des cas comme ça ne se... peut-être pas dans l'immédiat mais pour essayer de parler un petit peu juste pour qu'on n'oublie pas un enfant qui a subi des abus sexuels aura tendance à reproduire le schéma c'est ça qu'il faut bien faire attention et c'est pour ça que je note l'urgence il va reproduire ce schéma et autre chose et ce sera ma dernière pensée ces enfants là seront les dirigeants de demain voilà merci monsieur le président merci madame la ministre merci monsieur le président c'est vrai que pour un sujet qui est tellement douloureux et un vrai problème de société c'est vrai qu'il est dommage que nous soyons si peu nombreux mais ça c'est aussi des évolutions que notre société doit faire regarder la vérité en face et se donner les moyens d'agir ce que je voudrais dire c'est que à l'occasion de cette ce texte qui nous est proposé vous est proposé pour la vie on peut parler de ce qui se passe dans notre pays je voudrais rappeler que 80% des détenus de nos tanniens le sont pour des motifs liés à des fautes à caractère des délits à caractère sexuel donc c'est vraiment un mal de notre société et là il s'agit bien sûr d'adultes et d'enfants ce que je voudrais aussi dire en vous écoutant c'est que la sanction est une chose mais effectivement ça ne suffit pas parce que là vous touchez aux auteurs et quelquefois ces auteurs ont eux-mêmes besoin qu'on les aide à se se corriger pour ce qui concerne les enfants la mission de la direction des affaires sociales puisque le conseil d'état a bien confirmé que c'était la direction des affaires sociales en Polynésie qui avait la responsabilité de la protection des mineurs le Faretta Mahou venant en complément le principal souci de la direction des affaires sociales à partir des signalements qui sont faits c'est de vérifier que la réalité existe et de mettre l'enfant en protection en situation de protection avec l'aide du juge des enfants lorsque celui-ci intervient mais également de travailler dans la réparation parce que ce qui importe c'est que lorsqu'il y a eu des abus de ce type il puisse y avoir un travail qui soit fait d'une part vers l'enfant pour qu'il ait le moins de séquelles possible après l'avoir mis à l'abri bien entendu mais travail également avec la famille je rappelle quand même que dans le monde 80% des comment dire des abus sexuels sont réalisés sont effectivement dans le milieu familial élargi et ici on est dans la même situation donc vous voyez que la prévention ça passe par l'amélioration des conditions de vie des familles supprimer la promiscuité le surpeuplement des logements mais ça passe aussi par une politique de la famille qui valorise les missions et les fonctions éducatives des familles à titre de prévention bon ce sont des éléments qui montrent là le travail à long terme qu'il faut faire pour ce qui concerne les enfants qui sont mis en situation de protection une grande partie d'entre eux restent néanmoins dans leur famille quand il s'agit de situations qui peuvent rester dans leur famille et quand les choses ne se sont pas passées dans la famille sinon nous avons des établissements d'accueil et je voudrais quand même nuancer quand on dit rien ne s'est fait depuis 10 ans je suis désolée de le dire mais je trouve quand même que dans le rapport il y a quelques excès c'est trop catégorique et trop systématique et je dis qu'on oublie tout le travail qui est fait sur le terrain par les travailleurs sociaux donc il ne faut pas dire rien n'est fait mais par contre on n'a pas assez fait il faut encore faire là je suis d'accord il faut effectivement qu'on ait beaucoup plus de moyens notamment humains et d'établissements lorsque c'est nécessaire mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait il y a beaucoup d'actions qui existent mais ce n'est pas suffisant je voudrais par contre pour être positive parce qu'on est toujours à côté de la réparation de la protection on est aussi dans la prévention je vous invite à deux choses puisque vous êtes si peu nombreux alors que c'est un sujet essentiel je vous propose de réitérer dans peu de temps dès que vous le souhaiterez une action que nous avions menée alors que j'étais à l'Assemblée je crois qu'il y a un an et demi à peu près un an et demi j'avais demandé aux travailleurs sociaux de venir présenter aux représentants un powerpoint avec toutes les données relatives à la protection de l'enfance en général parce que là on ne parle que d'abus sexuels ou de maltraitance sexuelle il faut aussi évoquer toutes les autres formes de maltraitance et là les chiffres sont beaucoup plus importants donc moi je vous propose de revenir avec les travailleurs sociaux qui vous présenteront ça pourrait se faire dans le cadre de la commission si vous voulez des affaires civiles qui vous présenteront les données les moyens et les insuffisances afin que vous soyez mieux ce qui est nécessaire ça c'est la première proposition que je fais et la deuxième que je fais c'est de vous inviter éventuellement dès demain matin nous avons une réunion du comité de pilotage des actions à mener dans le cadre du 20ème anniversaire de la convention internationale pour les droits de l'enfant avec plusieurs ministères nous avons entrepris un travail qui va durer jusqu'en juin 2010 pour justement par des actions positives sensibiliser un maximum de personnes en Polynésie sur la cause des enfants en Polynésie sur la réalité ou pas de l'exercice de leur droit par les enfants que ce soit l'éducation la santé le droit à l'intégrité physique et au respect en tant que personnes nous allons travailler avec toutes les organisations qui concernent qui tournent autour de l'enfant que ce soit de la santé de l'éducation de la jeunesse avec d'autres ministères avec des associations pour essayer par des moyens très variés de faire un état des lieux de la situation des droits de l'enfant en Polynésie ça dépasse le cadre uniquement évidemment des abus sexuels travailler sur ce qu'on peut faire en termes d'actions à mener de recherches sociologiques à faire parce qu'il y a un travail sociologique pour comprendre les causes l'origine de ces difficultés que nous avons et faire également un travail avec nos partenaires ou des autres territoires francophones du Pacifique ou éventuellement même anglophones pour que l'on puisse ensemble essayer de mener des actions pour promouvoir la cause des enfants dans le Pacifique donc s'il y en a qui sont intéressés je les invite demain matin à la présidence nous faisons le deuxième comité de pilotage et c'est quelque chose qui va être très dynamique voilà donc c'est une invitation concrète puisque vous avez dit que vous étiez particulièrement sensible au sujet alors au delà des mots je vous propose de l'action la salle du gouvernement on n'allait pas à la présidence c'est en bas de l'avenue pour Vanahoupa nous passons à l'examen de l'avis je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis l'assemblée de la première vie française émet l'avis suivant le projet de loi autorisant la ratification de la convention du conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels recueille un avis favorable de l'assemblée de la première polonésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la polonésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut commissaire de la république en polonésie française au président de la polonésie française au président de l'assemblée nationale et du sénat et au parlementaire de la polonésie française il y a une discussion tout à l'heure madame Marie-Gernon vous avez la parole merci monsieur le président vous avez été au hiero tato mais il y a la parole à votre propre voilà je voudrais vous remercier madame la ministre pour votre initiative qui est très qui était très propice donc à la situation actuelle sociale de notre société bon je sais que c'est du je paraphrase mais ce n'est pas grave c'est important c'est vrai que c'est un problème de société qui nous arrive puisque cela se passe essentiellement au sein de nos familles polonésiennes donc votre initiative est tout à fait louable cependant madame la ministre même avec tout ce que nous pourrions faire vous pourriez faire nous en tant qu'élus les familles tout cela c'est vrai que cela choque un peu lorsqu'on parle de punition lorsqu'on parle d'action assez brutale j'appelle ça de la brutalité ou agressive je sais que ça choque on a envie de positiver je suis d'accord mais quand il s'agit des enfants je suis désolée nous sommes là pour les défendre et s'il faut donner des sanctions difficiles à supporter il faut les assumer ça aussi la prévention d'accord mais le passage à l'action des fois c'est utile pour donner des exemples voilà ça c'est en tant que représentante merci monsieur le président nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité l'avis favorable est adopté mesdames et messieurs un repas est prévu à malgré tout donc si pour y aller le dote est-il à l'avis il faut il y aura à 13h donc on reprendra la séance est suspendue on reprendra à 14h nous sommes au dossier numéro 11 rapport numéro 114 2008 avant et Yorana Fatterho merci de toute la présence rapport relatif à un projet de délibération portant modification des grilles indiciaires premier grade des cadres d'emploi de catégorie D je demande au gouvernement d'exposer l'économie génère du projet merci monsieur le président je vous salue je salue les chers représentants de l'assemblée ainsi donc il vous est proposé un projet de délibération portant modification des grilles indiciaires de la catégorie D il s'agit ni plus ni moins de transcrire l'augmentation du SMIG à 145 306 qui étaient réalisés au mois de juillet-août dans les grilles de la fonction publique et ça touche plus particulièrement les grilles les plus basses contenues dans la catégorie D et cela pour tout corps d'emploi c'est donc une disposition obligatoire et cela doit se faire par voie de délibération c'est pour cela que le projet de délibération vous est soumis donc à la commission permanente merci monsieur le président je demande au rapporteur qui est madame Juliana Maty en remplacement de la représentante Daphné Chavé de présenter le rapport merci monsieur le président Yorana Toulmon par lettre numéro 232 PR du 7 novembre 2008 le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification des grilles indiciaires du premier grade des cas d'emploi de catégorie D depuis le 1er septembre 2008 le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garantie SMIC a été relevé à 145.306 francs arrêté numéro 1125 CM du 14 août 2008 les agents de la fonction publique de la Polynésie classés au premier échelon du premier grade des cadres d'emploi de catégorie D se retrouvent donc aujourd'hui avec un traitement inférieur au SMIC à savoir 140.295 francs aussi il convient conformément à la jurisprudence administrative qui impose que les agents publics perçoivent une rémunération moins égale au SMIC de procéder à un réajustement c'est ainsi que le projet de délibération qui nous est présenté se propose d'ajouter six points au premier échelon du premier grade des cadres d'emploi de catégorie D afin d'atteindre le montant du SMIC par ailleurs ce projet de texte prévoit également de majorer les indices afférents au deuxième troisième quatrième et cinquième échelon afin de conserver la progressivité relative de traitement entre les échelons compte tenu de ces dispositions les grilles indiciaires de la catégorie D seront réévaluées de la manière suivante étant rappelé que la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie est à ce jour de 995 francs je vous laisse lire le tableau silencieusement sachant sachant que dans les cas d'emploi de catégorie D il est impossible d'estimer que suite aux travaux d'avancement de grade actuellement en cours 255 agents seront classés au premier échelon vers 1 au deuxième échelon 8 au troisième échelon 13 au quatrième échelon et 7 au cinquième échelon le coût annuel des différents ajustements proposés s'élève à 8,952,994 francs charge patronale comprise le conseil supérieur de la fonction publique en sa réunion du 8 octobre 2008 s'est de manière unanime prononcée favorablement sur le projet présenté au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin Merci madame le rapporteur y a-t-il des interventions pas d'intervention le ministre vous voulez ajouter merci nous passons à la délibération je demande au rapporteur de non-électure de la délibération article 1er à compter du 1er septembre 2008 l'indice applicable au premier échelon du grade d'agent de bureau figurant à l'article 32 de la délibération numéro 95-229 à titre du 14 décembre 1995 précité du grade d'aide technique figurant à l'article 32 de la délibération numéro 95-233 à titre du 14 décembre 1995 précité et du grade d'aide médico-technique figurant à l'article 32 de la délibération numéro 95-251 à titre du 14 décembre 1995 précité est majoré de 6 points l'indice applicable au deuxième échelon des grades 6-dessus est majoré à 6 points l'indice applicable au troisième échelon des grades 6-dessus est majoré de 7 points l'indice applicable au quatrième échelon des grades 6-dessus est majoré de 5 points l'indice applicable au cinquième échelon des grades 6-dessus est majoré de 2 points La discussion est ouverte. Pas de discussion. Nous passons au vote de l'article 1er à l'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Voilà. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote pour l'ensemble de la délibération. Même vote adopté. Nous allons reprendre le rapport numéro 6. Numéro 6 2009. Profitez que le ministre de l'Emploi est toujours là. Donc, rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme bachelet. Je demande au rapporteur de présenter le rapport. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Par lettre numéro 1296 DRCL du 17 septembre 2008, le commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du baccalauréat. Alors, compte tenu de cet accord, la France et l'Espagne ont signé le 10 janvier 2008 un accord relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du baccalauréat. Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'accord cadre du 16 mai 2005 sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements d'enseignement scolaire des deux États. Cet accord cadre prévoyant en son article 7 la possibilité de créer un parcours mixte de formation devant permettre une double certification de la fin des études secondaires dans un nombre déterminé d'établissements scolaires de l'un et l'autre pays. L'accord du 10 janvier 2008 a ainsi pour objet d'établir un cadre de coopération éducative permettant la délivrance simultanée des diplômes de fin d'année d'études secondaires des deux pays, le baccalauréat et le baccalauréat, aux élèves ayant suivi un parcours de formation mixte fondé sur l'apprentissage d'au moins deux disciplines, dont une discipline non linguistique, dont la langue du partenaire. Le texte précise le contenu de ce parcours, le mode d'évaluation des disciplines, les modalités de suivi pédagogique et de détermination des établissements scolaires concernés, ainsi que certains aspects liés à la coopération en matière d'accueil et de formation des enseignants. La délivrance de ce double diplôme est destinée aux élèves des établissements scolaires bilingues selon la réglementation en vigueur dans chaque pays, sans concerner les sections bilingues francophones en Espagne au nombre de 227 à la rentrée 2007 et hispanophones en France au nombre de 38 répartis dans 11 académies, qui auront la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur des deux pays en suivant un seul parcours de formation. Les observations. Il est rappelé au préalable que l'Assemblée de la Polynésie française a déjà eu l'occasion d'émettre un avis favorable au projet de loi autorisant l'accord 4 franco-espagnol du 16 mai 2005, avis numéro 2008-6A de l'APF du 25 avril 2008, dont le présent accord n'est qu'un des prolongements. Il n'existe pour le moment aucune section internationale de langue espagnole dans les collèges et lycées de Polynésie françaises. Le présent accord n'a donc en l'état qu'une portée théorique pour le pays. Cependant, l'espagnol, dont l'enseignement n'est proposé qu'à partir de la quatrième, est la langue majoritairement choisie par les élèves polynésiens, 62%, en deuxième ou troisième langue vivante, et il apparaît opportun de ne se fermer aucune porte pour l'avenir. Si l'État français avait un jour le projet de désigner un établissement scolaire de Polynésie française, article 4 de l'accord, pour mettre en œuvre ce dispositif, l'accord préalable du gouvernement de Polynésie française devrait être obtenu et les dépenses couvertes par l'État. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, de rendre un avis favorable sur le projet de loi d'approbation de cet accord franco-espagnol. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Est-ce qu'il y a des interventions ? Mme Nari-Mil-Gernon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bon, ce rapport, donc, est bien sûr un accord entre le gouvernement de la République française et l'Espagne, le Royaume d'Espagne. Bon, je souhaitais venir un peu aux observations finales concernant la Polynésie française. Ce qui m'interpelle, c'est vrai, depuis qu'on était au collège, nous avons toujours eu l'espagnol et l'anglais, voire l'allemand, en seconde langue d'apprentissage. Je souhaiterais poser, c'est une question que je souhaite poser à M. le ministre, je sais qu'il est compétent en cette matière aussi. C'est d'extrapoler un peu cette idée-là vers le Pacifique, nous concernant, puisqu'il y a des échanges entre le Royaume d'Espagne et la France. Je sais que ça concerne, je comprends que ça concerne la métropole et le Royaume d'Espagne. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'extrapoler une idée au niveau de la Polynésie française et les pays anglophones dans le Pacifique Sud ? De manière à ce qu'on régule et qu'on règle un peu les problèmes que nous avons avec nos enfants, qui vont étudier soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui demandent ensuite d'essayer de revoir au niveau des diplômes. C'est juste une question que je pose et voir une idée à développer par la suite et à transmettre à M. le ministre de l'Éducation. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, Mme Minari également. M. le ministre, je voulais vous répondre à Mme Minari. Merci, M. le Président. Je vous prie d'excuser l'absence du ministre de l'Éducation, qui est à l'heure actuelle en déplacement à Paris. Il m'a confié la charge pour une semaine d'assurer son intérim. Et effectivement, Mme la représentante, votre question a déjà fait l'objet d'un débat, mais de manière quelque peu différente. Car vous le savez, le Président du pays a toujours privilégié la possibilité pour nos jeunes, mais dans le cursus étudiant, de pouvoir aller s'instruire dans la zone du Pacifique. Nous avions d'ailleurs envisagé de mettre en place une antenne, notamment en Nouvelle-Zélande, pour permettre l'accueil de ces étudiants. Et nous savons tous que nous avons des relations avec l'Australie. Il y a d'ailleurs un financement qui vient de l'Australie pour permettre à des jeunes Polynésiens d'aller continuer les études en Australie. Toujours est-il, se pose la question de la compétence de reconnaissance des diplômes. Nous sommes dans le cadre, à l'heure actuelle, de la situation, donc, au niveau des universités. Et cette question avait été plusieurs fois abordée. Et la réponse qui nous a été donnée jusqu'à présent, cela reste à la compétence de l'État. Donc, dans le sens de cette situation, nous avons déjà pris des dispositions. Ainsi donc, dans le cadre de la fonction publique, lorsque nos Polynésiens vont se former dans le Pacifique, ils reviennent avec un diplôme de cette zone-là, donc de ces pays anglo-saxons, il existe une commission de validation des diplômes. qui permettent de les accepter au concours de la fonction publique. Dès lors qu'on retrouve les mêmes modalités de programme et les mêmes niveaux. Mais je pense qu'on doit aller au-delà. On doit se permettre d'aller au-delà. Si la disposition existe dans la fonction publique, il me semble qu'il faudrait aller au-delà. Et me semble-t-il, dans le cadre des assises offertes par le Président de la République, ce serait l'une des questions à débattre. Lorsqu'on voit qu'il y a possibilité par la voie conventionnelle, et lorsqu'on voit surtout qu'il y a, quelque part au niveau de l'Europe, et également dans les pays de langue anglo-saxonne, la notion de « masters » qui s'applique. On peut se poser la question de cette reconnaissance également dans la zone pacifique des pays de sous-change anglo-saxon. Pour autant, le projet qui vous est présenté ici, on descend d'un cran. Il s'agit du baccalauréat, donc de la fin des études secondaires. J'y vois d'ailleurs l'accord qui est proposé et les modalités. assez complexes. Il faut que les programmes et les établissements coordonnent leurs programmes pour pouvoir avoir une reconnaissance mutuelle. Est-ce la voie à obtenir pour qu'on nous obtienne cette reconnaissance ? Pourquoi pas ? En tout cas, je transmettrai à M. le ministre de l'Éducation, sur la base de cet accord, ne faut-il pas convenir également qu'on puisse nous ouvrir une réflexion entre non seulement les universités, mais les écoles de la zone du Pacifique. Peut-être que c'est la voie conventionnelle qu'il faut trouver si on retrouve des modalités de programme à peu près équivalentes, certes, dans deux langues différentes, mais qu'on puisse ensuite harmoniser. La question me semble-t-il intéressante. Elle a été plus d'une fois posée. Je crois qu'elle mérite d'être retranscrite auprès du gouvernement et surtout dans le cadre des débats qui vont s'ouvrir sur les assises. Je crois que c'est un point essentiel. Mais en tout cas, je me félicite que l'Assemblée accompagne ce projet et cela doit nous permettre également de nous inspirer pour ouvrir notre propre réflexion sur la situation du Pacifique afin de permettre à nos jeunes également d'aller se forcer en évitant le souci de la reconnaissance de ce diplôme. Voilà l'engagement, parce qu'aujourd'hui, ça reste un souci. Et comme je le rappelle, même si l'administration a pris ses dispositions, nous avons encore des diplômes où nous avons des difficultés à classer par rapport aux diplômes français. Je transmettrai la question, M. le Président. Je pense que ça va l'objet d'un débat plus approfondi. Merci. D'autres intermôts, si tu veux ? Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Excusez-moi de prendre en cours, mais je viens de m'enquérir un petit peu des sujets qui étaient abordés dans le cadre des échanges. Toujours sur cette piste de l'équivalence, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'identifier des secteurs, peut-être des secteurs d'études, qui correspondraient un petit peu aux secteurs prioritaires en termes de... Je pense, si vous voulez, je pense concrètement à l'océanisation des cadres, je pense concrètement à toutes ces possibilités d'aller apprendre dans la région et dans le bassin pacifique, et aussi à nos secteurs prioritaires en termes peut-être de médecins. On avait entendu parler des médecins, donc au-delà du bac, il y a effectivement ces pistes de l'équivalence sur les études supérieures, mais on sait qu'aujourd'hui, notamment dans le système français de l'éducation, selon le diplôme que l'on veut aller chercher pour son avenir professionnel, on a besoin de s'inscrire dans une orientation très particulière et donc d'aller chercher plutôt tel type de baccalauréat pour avoir ensuite, in fine, tel diplôme. Donc ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour savoir si, effectivement, on a des secteurs plutôt prioritaires en termes d'équivalence, comme vous veniez d'aborder là sur le thème ensuite des études, au-delà du bac sur les études ? Monsieur le Président, je ne sais pas s'il faut traiter la question par termes de priorité du secteur, car s'agissant de reconnaissance mutuelle, de niveau de formation, je crois qu'il faut l'aborder globalement, car si les secteurs que nous allons définir aujourd'hui peuvent très évoluer, si l'on veut aller vers une notion de réconciliation, de diplôme, de reconnaissance mutuelle, je crois qu'il faut l'ouvrir globalement. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir, même si à l'heure actuelle, nous connaissons nos manques, et vous avez raison de parler en termes d'océanisation des cadres. J'oserais vous dire qu'il n'y a pas que la vision qu'on a des cadres, c'est-à-dire licence master, on a également un manque de niveaux intermédiaires, de techniciens intermédiaires, notamment, je pense, plus particulièrement, aux BTS, aux IUT, de formation technique, qui montrent grandement dans nos entreprises pour le peu d'industries qu'on a, qui sont capables d'ailleurs de tenir l'engagement salarial, car si nous voyons arriver des gens d'un niveau de diplôme, ils ont quelques difficultés à s'adopter au marché. Mais je crois qu'il faut avoir une ouverture la plus large possible. L'exemple qui est fourni ici, c'est une reconnaissance mutuelle des deux diplômes du baccalauréat. C'est quelque chose de particulier. Très particulier, en ce sens, qu'il faut que les programmes soient harmonisés. Si l'on voulait appliquer ce type de disposition chez nous, ce serait, pour reprendre le pendant de cette situation, faire un baccalauréat, on aurait au moins envie. Exactement en sachant, pourquoi pas ne pas signer dans ce cas-là, comme existe le dispositif en Bretagne, un baccalauréat en Breton. Mais encore, faut-il harmoniser les programmes ? Et ce serait ce type d'exemple dans cette situation-là. La question qu'on se pose, nous, c'est au niveau des études supérieures. Je le disais, il y a une commission qui reconnaît l'équivalence des diplômes pour des études du monde anglo-saxon pour l'entrée dans la fonction publique. Je pense qu'effectivement, comme je l'avais dit, il faut aller au-delà et profiter de l'opportunité qui nous est offerte de débattre de tout sujet dans le cadre de ces assises et effectivement poser la question également à ce sujet. Mais si l'on veut revenir à ça, je vois M. Vito Mamato être très intéressé. Dans l'image que j'ai, c'est la possibilité pour nous de passer le baccalauréat en Réau-Marie. C'est quelque chose qui existe en France, dans la région de Bretagne, pourquoi pas chez nous, et ensuite d'abonniser cela. Merci, M. le ministre. Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. L'Assemblée de la Ponyésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du baccalauréat recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Ponyésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Ponyésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire de la République en Ponyésie française, au président de la Ponyésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Ponyésie française. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité. L'avis favorable est adopté. Marou, à la prochaine. Nous passons au dossier numéro 12, rapport numéro 106-2008, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat pour l'exercice 2007 de l'établissement public vanire de critiques. Je demande à Liliane de présenter comme veto à une intervention après. Merci, M. le Président. Je le fais quand même. Je maintiens ce que je dis. Par l'aide numéro 201-PR du 29 septembre 2008, le Président de la Ponyésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Ponyésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat pour l'exercice 2007 de l'établissement public vanille de Théïti. À la clôture de l'exercice 2007, le compte financier de l'épic vanille de Théïti se présente comme suit. Alors, en section de fonctionnement, pour les recettes, 201,811,412. En section d'investissement, toujours en recettes, 38,273,270 pour un total de 240,084,682. En ce qui concerne les dépenses, en section de fonctionnement, 300,923,239. En section d'investissement, 37,383,066. pour un total de 338,306,305. Alors, pour un résultat en section de fonctionnement, négatif de 99,111,827. En section d'investissement, 890,204 pour un total négatif de 98,221,623. Les produits de fonctionnement d'un montant de 201,811,412 francs connaissent une baisse de 22,7% par rapport à 2006. Cette évolution est liée principalement à la diminution des produits d'exploitation et plus particulièrement des produits issus des apports versés par la Socré d'eau et des prestations de services, broyage de compost, délocation d'engins de travaux. Alors, je ne donnerai que les résultats. Alors, pour l'année 2005, total des produits, 323,327,793. Pour l'année 2006, 261,026,583. Et pour l'année 2007, 201,811,412. La subvention versée par le pays s'établit à 150 millions en 2007, représentant 93,8% des présidents budgétaires. Alors, les charges de fonctionnement, après avoir connu une baisse de 34% en 2006, enregistrent à nouveau une diminution de 8,9% en 2007. Alors, je ne vous donne que les résultats. Total charge en 2005, 500,373,175. En 2006, 330,468,808. Et en 2007, 300,923,239. Le poste des frais de personnel, après une légère baisse de 0,6% en 2006, connaît un recul de 6,8% en 2007. Les effectifs de l'établissement passent de 65 agents en 2005 à 55 en 2006 et 53 en 2007. Compte tenu du retour d'agents dans leurs services d'origine, à savoir le service du développement rural, 4 en 2006 et 2 en 2007, et du départ d'agents sur contrat de droit privé. Les recettes d'investissement, d'un montant de 38,273,270 francs, se composent essentiellement des amortissements des immobilisations. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 37,383,066 francs et concernent principalement l'amortissement de la subvention d'équipement et les amortissements des immobilisations. Par ailleurs, l'établissement a consacré 2,765,504 francs à des travaux de mise en conformité des bâtiments existants, sièges et laboratoires d'outourroi, suite aux recommandations du médecin de travail. À l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de l'Épique Vanille de Tahiti présente en section de fonctionnement un résultat déficitaire de 99,111,827 francs et en section d'investissement un résultat excédentaire de 890,204 francs, soit un résultat global négatif de 98,221,623 francs. Il est à noter que depuis 2005, les comptes de l'établissement présentent un résultat d'exploitation déficitaire qui s'explique par des charges d'exploitation supérieures aux produits d'exploitation. La subvention du pays n'est désormais plus suffisante pour couvrir les seules charges de personnel et, à forte théorie, le fonctionnement courant de l'établissement. Les déficits successifs ont donc été financés par prélèvement sur le fonds de roulement. Alors, l'évolution du fonds de roulement de l'établissement est donc la suivante. 2004, 403,713,918 francs. En 2005, 299,856,218 francs. En 2006, 217,910,279 francs. Et en 2007, 119,688,656 francs. Après avoir pris acte des résultats de cet exercice, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des intervents ? M'a-t-il des intervents ? D'avoir bien voulu me remplacer pour lire ce rapport ? Tré-t-il des intervents ? Pré-t-il des intervents ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie.